par le raid Mickey Mickey, moi je vais zapper je vais aller sur mon salon Stardew Valley de mon côté, prenez soin de vous à plus, zombie, merci poutou ah, Stardew Valley Stardew Valley ah mon dieu c'est pas le bon plan, qu'est-ce que je fais ah, au secours je crois que vous pouvez me voir ah, j'ai mal calibré ma caméra vous voyez mon plafond, c'est pas le but ah 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 c'est le Major, c'est le Voxion et c'est le Borgel, alors bougez pas, bougez pas, bougez pas normalement je dois faire quelque chose comme ça et là normalement ce sera bon ah merde j'ai déclaré Final Fantasy mais quel abruti, j'ai oublié de changer ma catégorie, c'est Stardew Valley Stardew Valley bien sûr ouille 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 voilà j'ai changé le titre mais pas la catégorie ça m'arrive souvent cette erreur d'ailleurs au niveau de mon interface que j'ai oublié de remettre il faut que je reprécise plusieurs choses non on est pas sur P3 mais sur PC et ouais c'est vers 10h45 qu'on fera du du tableau mystère on va y arriver on va y arriver non faut que je fasse coop quel abruti j'ai fait solo non 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 mon dieu faut que je fasse coop voilà je me plante merci pour le relais de chain fun fan c'est gentil hébergé ferme paradis il faut que je garde mes nouvelles épisodes moi maintenant par rapport à que j'ai ouvert ma carrière de Stardew Valley et j'ai emmêlé mes câbles ça par contre c'est pas très malin oui c'est même pas malin du tout ouais mince je pourrais pas tout démêler alors faut que je fasse attention de pas trop tendre ma ah je crois que ma mallette est tout sauf calibrée voilà alors il y a un orage pourquoi Samantha tient à plat dans les mains je suis largué au secours euh alors la flotte va me faciliter la vie je sais plus j'ai un relais de chêne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue 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 oui merci tout plein euh on est à la mi-automne on est le 15 de la saison tonale alors souvenez-vous que dans la là alors qu'on entend le tonnerre que dans la chronologie du jeu Star 2 Valley vous avez 4 semaines par saison il y a 4 semaines en au printemps été automne puis hiver et là on est on débute la troisième semaine d'automne et je sais plus du tout ce que je devais faire je vous avouerai aussi que j'ai pas pris le temps de voir le wow mon ami tâques est déjà plein que j'ai pas pris le temps de revoir l'hérodite de Star 2 Valley de pas précédent je suis en retard donc du coup je suis je suis déconnecté d'une certaine manière je sais plus où j'en suis et mon coffre il est archi blindé j'ai pas assez d'un coffre pour l'automne c'est fou c'est fou wow 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 ah Torota va me rejoindre je vois qu'il a lancé de son côté les autres sites rouges les gardes et puis il y a les roses il y a oh la 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 oui tu arrives quand tu veux toi attends rien ne presse euh non non mais moi par contre je suis perdu dans mon organisation mais vraiment alors c'est avantage je suis vraiment très heureux que vous ayez souhaité devenu membre de la communauté j'ai joué à un chèque de 500 pièces d'or au fond d'un Star 2 Valley pour vous aider à côté de votre travail peut-être que vous pourrez acheter plus de graines avec cordialement de Merlevis 500 pièces d'or inclus c'est cool je dirai le deuxième courrier en fin de journée je sais plus du tout ce que j'avais mais c'est horrible il s'est passé une semaine ou deux et ma mémoire a été effacée je... blb oh je vois une heureuse alerte Twitch il y a l'ami Chris Golgoth qui fait des tests de diffusion oh je serais ravi de voir Chris Golgoth refaire des diffusions Twitch et bienvenue ah bonjour Torota comment ça va ? bon ça va écoute je suis content de m'être remis de ma foutue sinusite qui m'a plurie la semaine et coup de bol quoi dans le calendrier voilà parce que sinon j'aurais pas pu diffuser et toi comment que ça va ? ça va ça va il y a plein de bonnes choses là qui ah on le connaissait bien j'ai 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 joué un petit peu un petit peu beaucoup on va dire sur Tardou Ballet et effectivement j'en ai appris des choses c'est c'est incroyable mais il paraît que c'est bien écrit au niveau scénar c'est pour ça que je m'amuse à dire que c'est plus passionnant que l'effet de l'amour ouais c'est ça wow toi tu m'as fait flipper je lui ai dit mais c'est un petit peu envers moi alors c'est vrai que il faut que je retrouve les bonnes vieilles d'habitude oui bah comme moi je sais plus hop si 9h30 bon bah c'est parfait je vais pêcher ah oui c'est ton dada ah bah j'ai fait alors je suis niveau 10 euh l'empêche en solo niveau 10 en ferme niveau euh enfin j'ai j'ai vraiment vraiment bien avancé oui autant dire que t'as atteint le niveau max euh pas pas tout pas dans tout encore mais dans beaucoup de choses oui eh bah dis donc ah bah là pour te dire j'ai euh mince mais j'ai une autre je dois avoir une trentaine d'air dans le jeu là si ce n'est plus waouh ah 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 eh bah dis donc c'est fou comme tu peux vivre avec passion les oeuvres vidéoludiques les vidéos tu les dévars comme on dit ah mais il y a tellement de choses à faire parce que c'est c'est très intéressant oui 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 bah à part qu'on pourrait lui reprocher parfois des tâches un peu trop répétitives mais parfois c'est de notre propre faute en tant que joueur en comédiseur stratégique on s'enferme dans des boucles presque infinies de gestion en dehors de quelques aspects un peu trop redondants il est riche en contenu et varié tu peux faire pas mal de trucs alors il y a un truc ah bah c'est bon je vais aller chez Pierre je vais aller acheter un sac à dos pour me faire de la place en plus wow 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 j'avais pas un cycleur de si il va ici il est à côté du bac le grand sac à dos ah oui 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 moi j'ai la chance de l'avoir j'ai déjà les trois les trois rangées allez je suis un petit foufou voilà je vais me débloquer les trois rangées aussi comme ça ça sera fait c'est le plus cher du coup je vais me monter niveau distance pêche que je récupère la canne à pêche suivante et après je vais commencer à faire un peu de fer alors moi je souffre d'un souci de calibrage de manette et de temps en temps ça se barre vers la droite ouais c'est chiant je peux pas être à grand chose petite question est-ce que tu as rencontré un ours en hiver ou pas encore un ours bon mais donc tu ne l'as pas encore rencontré ça me va comme réponse un ours alors je sais que le sorcier au début nous a fait boire dans la grande marmite une solution où on est censé être en fusion avec la grande mère nature et qu'on voit les pommes vivantes là sur patte que sont les junimos ou juninos ou juninos là je dis qu'on les appelle qui sont des entités attachées à la nature la manifestation de la vie d'accord mais de là rencontré un ours bon tu vois tu m'en dis déjà trop ah mais tu sais pas où le rencontrer et dans quelle situation bah tu m'as dit l'hiver ça va arriver en automne mais il y a nos conditions c'est de finir mal léché non mais non mais bon je l'ai trouvé c'est vraiment un grand coup de bol pour être honnête ça s'est passé d'ailleurs ce matin et quand tu le découvriras il va te filer un bonus mais c'est un bonus exceptionnel alors là tu vois où je serais plus enthousiaste dans les révélations c'est que tu demandes davantage sur mon histoire de capsule alien dans le jardin où j'avais 1% de chance de l'avoir parce que j'ai pas de suite à cet événement la capsule a été reproulée brisée mais l'entité qui était dedans c'était qui où est-ce qu'elle est alors ça je n'en ai aucune idée ah bah le mystère s'épaissit attend je vais dire une note secrète ah alors si vous pouvez dire ceci venez dans la forêt secrète apporter du sirop d'érable ah ben voilà donc c'est bon non t'es sérieux voilà alors je vous prie de croire que j'ai pas fait exprès il suffit que j'en parle et puis c'est bon tu vois c'est exceptionnel ah oui non mais bon vu l'heure je vais renoncer à aller à la nuit mais j'ai plutôt géré la apporter du sirop d'érable dans la forêt secrète ouais ça pourrait peut-être s'arranger tout de suite du coup je vais peut-être faire ça attends où est-ce que j'ai rangé une sirop d'érable ou moins est-ce que c'est prêt dans le profond ah si par contre tu vas dire jackpot une fois ce cube va te donner oui ben on va vérifier ça dans les prochaines minutes on va vérifier ça dans les prochaines minutes oh mais te connaissant tu vas t'être là ça va être le festival attendez ah une collection de kalfik pour monsieur le maire je vois pas le rapport avec l'ours mais c'est pas grave c'est tard d'où va aller merci monsieur le maire plaisir ah il faut que je fasse du oh non j'ai changé d'où tiens je vais faire du vin de mûr allez hop et tu fais très bien ah bon le vin de mûr est important non juste le fruit déjà en lune ah ben j'en ai beaucoup là j'en avais 200 et quelques tu verras tu verras le bonus je peux savoir pourquoi tu as hérité du rire sadique de Funfan alors non j'ai pas eu le enfin c'est pas sadique mais tu verras quand tu verras l'ours je vois trop de choses bonsoir Tomouf j'espère que tu vas bien merci à toi d'être là et coucou Tomouf oh papa dans la pêche ouais t'as été déconnecté c'est violent bon ça va merci Tomouf moi ce que je me disais c'est que je suis content de pouvoir d'utiliser aujourd'hui et heureux hasard du clandrier que j'avais déprogrammé mon samedi à l'avance hier sachant que samedi hier j'étais encore souffrant d'une sinusite mais je me réveille donc ça va je suis heureux de lire que tu vas bien Tomouf lui devant le grand canoli le sucre ok alors je suis avec le sirop d'érable en main dans la forêt secrète il se passe rien ah à part que je croise des futurs il faut peut-être que j'aimais le terrain et que je zigouille les résineux les gélatineux alors normalement tu aurais dû avoir une cinématique qui euh qui aurait dû s'annoncer ouais bah alors le truc est bugué alors quand tu déterres la note secrète il faut attendre le lendemain peut-être oh parchemin des nains je sais plus je sais lire le nain ou pas attends mon portefeuille il est où oui zébo a dit arrobas everyone le tiré bas le tiré bas de tiré bas Nancy vient d'ouvrir son antenne retrouvez le sage il est maintenant sur sa chaîne twitch twitch.tv twitch.tv mon dieu j'ai laissé mon audio de discord sur les alertes ça fait bizarre il vient me rappeler que je suis en direct bon moi j'en profite pour faire du bois de luxe là le bois dur hop ah oui il va falloir il va falloir euh on est on est en automne oui ouais ok troisième semaine on a débuté la troisième semaine d'automne sur le table ok troisième semaine sur quatre donc ouais c'est l'hiver qui approche donc c'est parfait attends je peux me sortir de là je vais re-rentrer avec le truc d'érable en main non il se passe rien apparemment alors t'es pas obligé de l'avoir en main euh parce que moi quand je suis entré je ne l'avais pas mais je pense plus que c'est en hiver parce que euh euh ce matin j'étais en hiver aaaaah ou alors je retesterai le lendemain parce que j'ai remarqué dans la dynamique de jeu que quand tu déverrouille un événement il valait mieux le vivre le lendemain ouh j'ai j'ai deviné ouais en tant que parce que j'ai un passif de programmeur alors modestement mais je connais la mécanique de la programmation et je comprends dans la logique du jeu comment ils ont programmé leur jeu et ça se tient bah disons que là je viens de tuer une chope souris il m'a donné une bombe ok tout va bien attention il va être minuit ouais pour entrer au bercaille moi je vais rentrer au bercaille je regarderai où tu en es aussi par rapport aux quêtes d'un de la maison abandonnée le centre communautaire ouais ouais le centre je sais plus je sais plus bah oui je te laisserai t'amuser à faire l'inventaire parce que je sais plus du tout parce qu'il va y avoir des choses qui vont devoir être faites oh mon dieu c'est pas comme si j'étais brasseur et que j'en vendais d'ailleurs j'en ai une à boire je pourrais en boire une j'ai pas bu ma pression du week-end là je pourrais je vais peut-être le faire tout à l'heure tiens vous me donnez des idées hop ça va être mon plaisir du week-end allez pipi le grenade pipi le grenade oh là et oh c'est la recette du petit terroriste mon cher tourote c'est très vilain tout ça qu'est-ce que tu vas nous faire sauter aujourd'hui il me manquait les fifiles pour que je les touche c'est plus boum pas du tout euh quelle horreur à Strike aie 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 j'en aurais débité des âneries sur cette antenne aie 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 ah aie aie aieありがとうございました ha you aie 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 C'est un festival. Enfin bon, si ça peut vous réjouir ou changer les idées, pour moi c'est mission accomplie. Je ne pourrais pas voir, il y a un festival qui se prépare pour 9 heures. Ah oui c'est vrai, il faut avoir 9 articles de qualité de luxe. Je vais essayer d'aller dans la mine. Merde, j'ai garé mon arrosoir moi. Oui mon arrosoir. Ah, j'ai attendu, je suis au chômage là. Ah non, je l'ai peut-être mis dans le coffre intermédiaire entre les tenants. C'est ce que je fais habituellement, oui c'est ça. Bon, sachant que déjà j'ai fait la mine niveau 120 max. Assez rapidement d'ailleurs. Donc je suis très content. Pff, heureux Nayonek, il nous dit va dans la mine mais ne marche pas dessus. Tu sais que tu es libre à toi de pouvoir nous rejoindre si tu le souhaites Nayoneh. Si tu veux nous rejoindre dans Stardew Valley, tu peux. Tu sais que la porte est toujours grande ouverte. Fais ce qu'il te plaît. Comme j'aime à le dire. Niveau 80, 20, 20, 20, 20. Attends, j'ai un coup d'art qui m'énerve et qui m'empêche de passer. Ah bon, j'ai dégommé la lumière. Tout va bien. Je fais tout de travail. Pioche. Il va falloir que j'améliore la pioche. Oh là, pioche. Il va me falloir... Non, la seule invitation n'est pas aujourd'hui. Okidoki. Il va falloir que je la mette. Ah oui, le coup du sirop d'érable. Tu vois, j'étais déjà parti pour billet à nouveau. Occupé par mes obligations de la journée dans l'exploitation agricole. Comme on dit, j'ai les provisionnés. Euh, il va falloir suivre le lingot de cuivre. Euh, alors. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, si je me rends faux. Ah non, j'ai oublié de ranger des restes de monstres. Bon, allez. Moi, je me barre voir l'ours. Oh, toc. Mais non, je me... Oui, pardon. Il va falloir que tu les gardes parce que ça servira pour autre chose. Aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je garde ? Les quarts de feu. Les quarts de feu. Oh là. Oui, c'est rare, ça. Hé, oh, doucement avec les quarts de feu. C'est précieux. C'est pas quelque chose de courant. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Tu comprendras. Mais c'est pour plus tard. Je sais pas, il y a le temps. S'il vous plaît, monsieur. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai tellement avancé dans le jeu que je sais maintenant à quoi ça sert. J'avais gagné C'est Net avec l'ours qui est plutôt mignon. Il inspire plutôt confiance, cet ours. C'est pas une peluche non plus, mais cette odeur approche de toi. C'était bien pour le lendemain. C'est comme ça que ça marche en général, enfin du moins dans le jeu-là. D'accord. Hé, c'est pas tous les jours que je peux parler avec un humain. On dirait que tu possèdes en toi la magie de la forêt. Maintenant, à propos de mon message, tu as apporté de bonnes choses. Bah oui, j'ai ma fiole de sirop d'érable. L'autre est tout excité. Il en tremble de plaisir. Ouh, cette odeur est délicieuse. Oh, la tête de l'ours. C'est ma sauce préférée. Ça me rend très heureux. Ouh, là, c'est la morphologie. Non, 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 non. Oui, j'allais dire, Luke, tu ne vas pas faire un cala à Samantha, tu vas la démonter. Arrête. Comment ? Non, mais tu viens de te faire un ami aujourd'hui, Samantha. Oui, bien sûr. Garde tes distances. Non, mais il insiste en plus. Mais c'est un ami qui te veut du bien. Ouais, un peu trop. J'ai quelque chose de spécial à te montrer. Non, mais dis donc, gros dégueulasse. Regarde, ma belle fourrure. Hello, tu tournes le dos. Ça ne se fait pas ? Je vous prends à témoin. Cette scène est indécente. L'ours... Quoi ? L'ours vous a donné tout son savoir. Quel savoir ? C'est ça, le super cadeau ? Les billes de saumon et de mûr valent désormais trois fois plus d'or. Wow. Voilà. Oh, la vache. Ouais, mais attends, je les transforme, moi, les... Ah, c'est... Alors, c'est contradictoire. Ça peut être un bonus si la valeur est conservée en tant que produit fini. C'est-à-dire que si j'en fais un alcool et que ça vaut trois fois plus cher, ça vaut le coup. Il y a une commission multiplicateur. À l'inverse, c'est plutôt un malus. Parce que si j'ai plus de pognon avec le produit d'origine que le produit transformé, ça perd l'intérêt d'avoir un produit transformé. Justement. C'est pour ça que je fasse des alcools avec autre chose que de la baie de saumon et de la mûre. À voir. On fera des tests. Oui, tu veux dire, Tanta ? C'est pour ça que tu mettrai une bouteille de vin et une mûre. Et tu vas te donner la différence de prix qu'il y a entre les deux. Ouais, on fera des tests. C'est le plus intéressant. Et puis, c'est pas moi qui avais déverrouillé la compétence artisanat ? Mes produits finis ont plus de valeur ? Je crois que si, c'est toi-même qui avais déverrouillé la compétence artisanat. Ah bah si, puis c'est pas mon... Oui, c'est mon poids fort, ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, comme tu dis, du fric de la maille de l'oseille de l'or du pognon, comme vous dites les garçons. Ouais, ouais. Ouais. Oui, on va voir, on va faire des relevés de prix à l'unité. Puis, évidemment, ce qui est plus facile à faire en temps et en transformation, on va trouver la... Après, forcément, plus l'étoile de l'objet est... Plus l'étoile de l'objet sera... Mais c'est jaune ou violet. Si c'est violet, c'est le meilleur prix. Donc, après, à voir, effectivement. Euh, alors, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une fête ici, alors, euh... Ah oui, mince, moi je suis toujours dans le bois secret à récupérer le bois précieux. Merde, j'ai loupé l'heure du festival. Ah oui, et puis il fallait préparer neuf ingrédients de luxe. Oh là, je suis dans la mouise, moi. Je sens que j'ai loupé le festival cette année. Oh merde. Neuf... Ah, bon, mais j'ai été encore éjecté. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait des instabilités. Espérons qu'il corrige dans la prochaine version. Euh, je peux essayer de t'en... Oui, de faire le festival à ma place. Ouais, mais il faut que tu prennes neuf... Essaye de trouver neuf articles, étoiles en or, s'il te plaît. Euh, non, c'est pas en or, c'est même en violet, les étoiles. Oui, bah, en violet, c'est pas un article miraculeux, j'en ai aucun... Moi, je peux te... Je vais te trouver ça rapidement. Sérieux ? Parce que je... Moi, je peux essayer de faire ça rapidement, si j'ai de la chance. Bah, oui, tu m'étonnes, ça se met pas en claquant des doigts, t'es marrant. Euh... C'est tout à fait faisable. D'accord, ok. Non, mais visiblement, tu connais déjà toutes les arcanes et les secrets du jeu, là, tu me... Waouh ! Hum... Non, attends, j'ai un niveau citrouille. Alors, on a dix-neuf trucs. On va faire des trucs assez variés. Un peu... Un sel. Si tu as du violet, à la limite, tu peux... Un raisin. Non, mais violet, je crois que j'en ai pas... Je... Je sais plus, je... C'est pas un poisson que j'avais en violet ? Tiens, allez, une fraise. C'est pas courant chez eux, les fraises. Un chou-fleur. Je vais essayer de faire à peu près toutes les saisons. Euh... Oh, j'ai du tournesol dans deux saisons. Ah, merde ! Ouais, non, attends, j'ai du truc pas au point. Euh, une tomate, éventuellement. Putain, il fait déjà nuit. Oh ! Il va me dire que le festival est fini et que je l'ai dans le cul, Lulu. Attends. Merde ! J'ai ma manette qui me fait suer, pour être poli. J'ai mon... Ah oui, un melon aussi. T'as parlé combien que le festival est fini et que je l'ai dans l'os ? Ah 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 ! La scénette avec l'ours m'aura fait louper le festival. Oui, je crois que c'est foutu. Ça se tenait sur la place centrale ? Oui. Mais là, il n'y a plus. Tout a été remballé. Ah 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 ! Et ben voilà ! C'est fini. Bon, ben j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences négatives d'avoir loupé le festival. Non. J'en ai déjà loupé, franchement. T'as pas de conséquences déçu. Ah, ça me bouffe ce bug de... Et puis je peux ranger mon bordel. J'ai vraiment un bug de calibrage. C'est pénible. Là j'arrête, je touche plus la manette. J'ai les mains là. Ben évidemment je la touche plus, il se passe plus rien. Bon, bref. Ah là 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 là. Euh... Ouais, on va faire le lien avec l'automne. On va faire le lien avec l'automne. Non, pas chaux-fleur, pas fraise. Il y avait pas la citrouille. Ah, s'il y avait le maïs peut-être. Attends. Ah non, c'est l'été. Je suis dans l'été, pas dans l'automne. Oula, ma confusion est grande. Euh, l'automne est là, ouais. Euh, est-ce que je mettrais plus de trucs dans l'automne ? Non, j'ai pas l'impression. Non, non, c'est l'inverse. Il faut que je... Je peux surcharger l'automne et il faut que je libère la... Ça devient jouable pour moi. La manette est en train de me faire des misères. C'est pénible. Ah, et je me fais agresser. Génial. Alors que je suis dans les coffres. Ah, chaux-souris de mes deux ! Donc, c'est celui-là qu'il faut que je libère. Voilà, là je fusionne les... Parce que c'est vrai que les tournesols sont communs à l'été et l'automne. C'est un des arts végétales. Qui est... Qui est présent sur deux saisons. Donc ça me permet de réaménager les coffres et de libérer un peu le coffre de l'été. Qui est bourré de trucs d'ailleurs. Je sais plus quoi. Ouh. Ouais, bon bref. Il y a des... Bikes que j'ai pas réarmé. Des tenants. Franchement, je trouve que je joue mal. C'est une remise en route. Donc t'inquiète pas. Cuivre, fer... Mais même au-delà de la remise en route. Je veux dire, je trouve que ma carrière, je pourrais la... Je pourrais faire mieux. Je fais mon taux critique. Je trouve que je merde mon truc. Je devrais me vautrer sur... Ah, j'ai pas assez de cuivre. Et... La résine verte. J'en ai 18. Donc je pourrais, honnêtement, potentiellement faire beaucoup plus de tonneaux. Euh... De fermentation de bons et tout de bazar. Il faudrait que j'en refasse une rangée. Il faut que je m'acharne sur le cuivre. Dans les heures à venir, là. Mais je viendrai avec toi. Ouais, dans la mine. Ouais, je veux bien. Merci. Euh... Alors, sachant que le cuivre, c'est plus dans les... On va dire 25... 30 niveaux. Que tu peux en trouver pas trop mal. Je vais rentrer. Je vais dodo. Et je vais voir ce qu'il faut m'emporter à la maison. Sachant que ce qui sera bien, c'est qu'une fois que tu auras le... Grand jus de poulailler, d'ailleurs. Tu me diras ça. Euh... Poulailler, il vaut mieux démarrer doucement avec des volailles qu'avec des grandes bêtes. D'ailleurs, il faudra s'assurer, il faut faire gaffe. C'est Olive qui tue qui me l'avait expliqué. Je m'en souviens, ça m'avait marqué. Alors que j'avais pas le temps de me lancer dans l'élevage. Il faut pas se faire avoir avec le foin en hiver. Il faut avoir des silos. Tu peux en faire plusieurs. Oui. Oui, oui. J'ai poulailler et grange. Donc voilà. Bon, on va pas se le cacher entre nous. Avoue le moi, t'as fini le jeu. Non, alors là, pas du tout. Alors franchement, tout ce que tu m'annonces en si peu de temps, moi je deviens fou là. Tu reviens la semaine prochaine, tu me déclare, je suis en train de développer le 2 en association avec le créateur original. Je suis prêt à te croire. Non, en fait, que ça soit grange ou que ça soit poulailler, plus ton poulailler et ta grange sera grande et mieux ça sera. Parce que bon, ça libérera plus de places. Donc la plus petite, c'est 4 places au départ. Ah, pour les animaux ? Pour les animaux, oui. D'accord. La deuxième, la taille numéro 2, c'est 8 places et la plus grande taille, c'est 12. Wow, 12 baissons. Sachant qu'à partir de 8, de mémoire, tu peux commencer à faire produire tes animaux. Un poulailler, tu auras un incubateur qui sera dans ta grange et moi dans ton poulailler et dans la grange, les animaux peuvent se reproduire tout seul. Donc, moi, j'ai eu deux vaches qui ont mis à bain et une chèvre aussi depuis ce matin. Voilà. Donc, du coup, le prix de la vache n'est pas cher, 6500 pièces d'or. D'accord. Mais pour le lait, par contre, c'est pas mal. Ah bon ? Ça ? Mais pour avoir... Ben, ouais, tu achètes le lait. Ensuite, il te faut un transformateur de lait en fromage. D'accord. Que tu peux fabriquer. Ah bon ? Et pour les poulaillers, tu peux acheter un transformateur d'œuf en crème de mémoire. Ok. Ah, donc, mayonnaise ! Il y avait un truc de mayonnaise. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, j'ai la presse à fromage et j'ai le mayonnaise à truc. D'accord. J'ai même un truc pour l'huile de truffe, mais on verra ça plus tard. Oh, t'as acheté un truc, Torota. J'ai vu le crédit débité. Ouais. C'est juste que j'ai acheté la nouvelle canne à pêche histoire de pouvoir reprendre des poissons plus intéressants. Il est dix heures, il va falloir que j'aille chez le forgeron m'améliorer la pioche. Pardon, vous m'entendez pester, mais franchement, j'ai mon calibrage de manette. Je ne sais pas, mais ma manette me fait la tronche aujourd'hui. Ah non, elle n'est pas censée se décalibrer. J'ai ma meilleure manette de PC et là, je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle part sur la droite. Donc, ça devient ingérable au niveau de l'inventaire. Alors, non, ce n'est pas forcément ton décalibrage. Ah bon ? Ça peut être juste ton joystick qui déconne un peu. C'est le gros souci du tout. Parce que je sais que le plus gros souci des manettes avec un joystick, c'est ça. Et ça me l'a déjà fait. Donc, c'est pour ça que je peux débrouiller un petit peu. Oui, merci, mais ça me bouffe. Bon, là, je perds de l'exploitation. J'ai plein d'arroseurs automatiques et j'ai des champs vierges. Je serais peut-être bien de remettre des graines alors qu'on est qu'à mi-saison. Attends, je vais regarder ce que j'ai en magasin. Voilà, graines d'automne, allez hop. Je vais mettre ça. Comment ça, le bon filon ? Torota, t'as accompli le bon filon. Ah, pourtant, je ne suis pas dans une mine. Ben écoute, je ne sais pas. Merci le jeu. Oui, pour m'expliquer. Ah, c'est parce que j'ai dû récupérer le coffre au trésor et aller avec la pêche. Ah. Donc, c'est le constat. Oui. Oh, je vais mettre les graines. Il faut mettre. Je vais chercher du cuivre, du cuivre et du cuivre. Oui, mon pauvre chien. Je n'étais pas donné d'eau dans la gamelle depuis Mathusalem. C'est ma faute. Je suis maître indigne. Enfin, maîtresse indigne, puisque j'en garde ça non pas ici. Ouais, j'ai des arroseurs automatiques, mais je ne m'en sers pas en fait. Alors, mercredi, je ne vais pas aller voir Pierre. Il est fermé. Je pourrais acheter des graines que demain. C'est quand même dommage d'avoir des arroseurs automatiques et qu'ils arrosent de la Terre Vierge. C'est... C'est débile. Il faut vraiment que j'apprenne à bien jouer. Allez, on va filer à la mine. Donnez-moi du minerai de cuivre. C'est les 40 premiers sous-sols. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu un truc bouger dans cet arbre. Et s'enlève-la. Là, il y a un écureuil qui se casse la gueule. Non, de mine, je vais aller... Oui, j'allais tout faire. J'ai les 120 sous-sols. Le forgeron. Monsieur Clint. Pas Eastwood, mais Monsieur Clint. Parce qu'il va me falloir... La pioche en obsidienne. Non, t'es sérieux ? Tu vas optimiser ton atos jusqu'à ce niveau-là ? AB... AB souris, vous voyez, pour la circulation sanguine. Oui, c'est ça. Ça joue monce. Non, mais tu verras que... S'il en parle, ça, c'est en importance, en fait. Ah bon ? Mouais. Enfin... Je te confesserai que j'ai bien compris de ceux que j'observais jouer à Star Dough Valley les années précédentes. J'ai une pensée émue pour... Malheureusement, elle n'a plus le temps de jouer. Elle a encore fait un direct rapide le week-end dernier. Manon, alias JunkieCake. C'est elle qui m'a appris l'existence de Star Dough Valley. D'accord. J'ai vu Coliboya qui jouait aussi. Elle aime beaucoup Star Dough Valley. On peut le dire, les films m'ont influencé à investir et à découvrir Star Dough Valley. Et je la remercie. C'est vrai que c'est un jeu à vivre. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le jeu. Je sais que Star Dough Valley est d'une très grande qualité. Il n'y a rien qui... J'ai vite compris que rien ne se jetait puisqu'il y a un recycleur. Même ce qui est qualifié de déchet peut devenir une ressource précieuse. Mais justement, c'est dans le sens militant du jeu. Le côté écologique. En disant, ne jetez rien, retransformez tout. Un peu comme Raft qu'on a fait ensemble. Raft faisait comprendre que n'allez pas rejeter dans la mer ce dont vous n'avez plus besoin et que vous considérez comme sans valeur. Mais faites en sorte de le recycler. Ou si vous vous débarrassez véritablement, mettez-le dans un conteneur que vous conservez en votre possession. n'allez pas le rebalancer à la grande mère nature. C'est ça. Je récupère tous les coffres à tous les étages. Alors moi, je suis déçu de mon excavation parce que dans les sous-sols dans lesquels je me trouve, je suis censé avoir beaucoup de cuivre et je n'en ai pas beaucoup. Là, je joue de malchance. En même temps, je vois avec le niveau ennemi, je ne suis pas trop emmerdé. mais c'est la pauvreté au niveau du minerai. Je vois que tu as une épée. Elle fait combien de dégâts ? Mon épée, elle est noire. Elle est d'obsidienne. Elle est de niveau 6. Elle fait 30-45. 30-45. D'accord, ok. Ok, ok. Euh... Mais c'est bizarre, je ne sais pas où c'était. Alors, je vais peut-être vous gâcher le jeu, pardon pour ceux qui découvrent avec moi. Mais justement, pour avoir vu Manou y jouer, à un moment où je l'avais vu, j'avais l'impression que Stardew Valley se transformait en Diablo parce qu'elle était dans des petites grottes comme ça, mais il y avait de la lave. Oui, parce qu'il y a une grotte de lave, effectivement. Bah, je ne l'ai jamais atteinte. Moi, j'ai fait des 120 sous-sols, et ça devait être ailleurs, à un endroit que je ne connais pas encore. Oui, effectivement. C'est parce qu'il y en a un. Euh... Pourquoi je vais là ? Oui, oui. C'est parce qu'il y a un autre endroit à découvrir. Il y a deux grottes encore à découvrir. Celle que tu m'as dit, mais il y en a une autre encore. Ah bon ? Oh la vache. Eh ben, ça nous permet des aventures dans les épudeuses d'avenir. Euh... Je crois de mémoire que... C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? Je crois de mémoire que tu as un portefeuille avec des objets que tu n'as pas encore utilisés. Voilà. Alors, portefeuille, je sais parler le nain. J'ai une clé rouillée. Je crois que c'est des égouts. J'ai une clé tête de mort. Je ne sais pas à quoi elle sert. J'ai une loupe. C'est pour les notes secrètes. Et voilà, maintenant c'est nouveau. Je vais savoir de l'ours. Là, le coût des baies valent trois fois plus cher. Alors, effectivement... La clé rouillée, c'est des égouts. Oui, ça... Alors, ça... Pardon. Je fais le lien avec le jeu et le scénario. Il y a la demoiselle, la Jazz, qui est très maligne, qui avait dit, quand elle absorbait avec le petit jeune Vincent, la bouche des égouts en disant on veut y aller. Ils ont flippé en voyant, on a vu quelque chose bouger à l'intérieur. La maligne de Jazz, la demoiselle, avait dit, mais j'ai vu Gunther, le gestionnaire du musée-école, avoir une grosse clé rouillée sur lui, qu'il avait fait tomber une fois, avant de la ramasser. Et elle en avait conclu qu'une clé rouillée ne peut que être liée à cette grille qui condamne l'accès aux égouts. Et avant même de posséder la clé, on devine que c'est auprès de Gunther, le conservateur du musée, qu'on peut avoir accès aux égouts. Par contre, la clé tête de mort... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller dans la maison abandonnée. J'ai toujours pas le nom, mais c'est pas grave. pour que tu puisses faire le centre communautaire. Et quand tu débloqueras un truc là-bas, tu comprendras. D'accord, ok. Oh là, faut que je regarde l'heure, 22h. Faut que je fasse gaffe. Surtout que c'est une des choses que tu veux pas trop faire, d'ailleurs, dans le centre communautaire. Hum, ouais. Pour moi, c'est de plus en plus énigmatique. Mais oui. On verra au fur et à mesure des épisodes. Je trouve que moi, j'ai un rythme d'une révélation par semaine virtuelle intéressante. J'essaie de lire un bouquin et une note secrète par semaine. Donc là, il y a eu le coup de l'ours avec la note secrète. Et je vais finir la semaine en allant au musée, bibliothèque, école, lire un bouquin. On va encore apprendre des trucs sur le scénario du jeu, quoi. Je trouve que ça rythme bien. Ouais, bon, j'arrive dans toutes les glaces. Laisse tomber. Euh, ouais, 45 min raids. Ouais, c'est correct. J'aurais préféré rentrer avec 70-80 fragments de cuivre. Parce que j'y ai passé quasiment toute la journée. Enfin bon, bref, on fait avec ce qu'on a. Voilà. On va être philosophe. Bon, le lendemain, moi, il faut que j'achète des trucs chez Pierre, des graines. Parce que j'ai plein d'emplacements qui sont à rien. Reine des sauces. Oh la vache, déjeuner chanceux. Une ancienne légende raconte que ce repas est simplement irrésistible pour les esprits de chance et de fortune. Après l'avoir consommé, vous serez susceptibles d'attirer un esprit bienveillant dans votre ventre. où il vous bénira de sa bonne fortune jusqu'à ce que le repas soit digéré. Cela vous semble étrange ou non ? Je dois bien avouer que je ne crois pas vraiment en cette légende. Mais ce plat est quand même délicieux. Ah, je savais déjà cuisiner ce plat. Merde. Donc je n'ai rien appris. Oui, il est un petit plat. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ouai, oui, oui, oui. Oui, oui. Allez, je vous l'annonce officiellement. Dans 18 heures, je descends dans ma réserve pour me chercher une mousse que je vais savouer avec grand plaisir en direct. Je ne sais pas laquelle encore. Je mince plusieurs mousses. D'ailleurs pour vous mettre dans la confidence Au niveau de mes bières Je garde le réflexe de m'en acheter une Par semaine Quand je fais mes courses de la semaine Sauf que je ne diffuse pas tous les week-ends Donc j'ai un surplus Je cumule des canettes Donc du coup j'ai l'embarras du choix Autant il y a 6-8 mois J'avais peut-être juste en flux tendu Une canette pour la semaine Là je dois avoir une réserve de 4-5 canettes Où j'ai plein de parfums au choix Je suis unis par les entasser C'est n'importe quoi Enfin vaut mieux ça que l'inverse Mais bon bref C'est vous dire D'ailleurs s'il me reste une à la mangue Je serais tenté de reboire Je crois qu'il me reste une à la mangue Je dirais pas non Oui il y a une scène qui me posait la question Tout à l'heure en étant chez FunFan Quand est-ce que j'ai refait des Lego Atari Je sais pas mais ça reviendra Pareil pour les bébilles Comme je suis cassé dans mon agenda Je sais pas quand est-ce que j'ai refait des bébilles La logique voudrait que j'en refasse dans 15 jours en fait Comme je suis pas là le week-end prochain Enfin on verra Alors si tu as des armes dont tu ne te sers plus Tu peux revendre les armes qui ne te servent plus à la guilde des chasseurs Alors je te confesserai que j'ai toujours conservé dans une boîte les anciennes armes En me disant qu'elles seraient peut-être attribuées Adéquates à certains ennemis Mais aussi de bas niveau Et merci pour l'astuce Je ne serais pas venu à l'esprit d'idée de les revendre Moi j'ai un Comme dans la vie j'ai le défaut de tout Collectionner Enfin tout conserver et pas jeter Alors dans ce jeu Je cumule et puis ça prend la poussière Et ça pourrit sous mes yeux jour après jour C'est mon état d'esprit Du coup non 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 T'as pas à t'inquiéter pour ça Je sais que tu es là Ah mais t'as pas décrypter Ah c'est vrai que moi je peux pas le décrypter Mais toi tu peux le décrypter Décrypter quoi ? Oui je parle le nain Oui c'est ça ? Non les tableaux là Les tableaux Dans les tableaux Dans la pelicanville Dans le centre communautaire Je vais y arriver Oui j'allais dire Là tu parles de façon de plus en plus énigmatique On t'attendu Torota Il va falloir que je crée un dictionnaire spécial Torota Pour que je me comprenne déjà moi-même Ça serait déjà pas mal Le Torota 77 pour les nuls Ça pourrait être ça en plus Mais tellement Ah moi yeah Du coup moi je Mais du coup je sais pas Ce que Ce qu'il te manquera Dans les Dans les objets A donner Moi je suis perdu Dans mon bazar organisé J'en ai partout Je sais plus quoi faire là Oh la 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 A la limite Alors Qu'est-ce que tu as ? Mais pourquoi je suis le deuxième fournaise Qui est au rebut Et qui est pas en fonctionnement Je suis fou moi Niveau rentabilité Ça le fait pas Autant avoir de fournaise Voilà double rendement Allez zoom Allez cuivre à gogo Vas-y Je sais plus Je range quoi Je suis tel d'où Je deviens fou Ah oui pierre Acheter des graines 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 J'irais bien chez le forgeron Ou aussi faire péter Les géodes Euh Je dirais pas non Attends Ah Je vais en garder une symbolique Alors que mon Hein Ma manette me fait grave suer J'ai des artichauts encore à récolter Oh putain J'ai pas fini Oh Le jeu qui rend vous Il y a trop de choses à faire Allez bouge ton boule le forgeron Transformer les géodes Zou au boulot Ah De l'argile Un caillou blanc C'est du calcaire Oh là J'allais dire Des lasagnes Mais sans le Ah c'est du grès Ah Du charbon Ça fait plaisir La ressource c'est précieuse Un caillou jaune C'est de la jagoïte Ah Du minerai de fer argent C'est bon Oh Minerai de cuivre aussi Très bien Ah Du cristal de terre Celui là je m'en souviens le cristal de terre Des cailloux Trois cailloux Ah un charbon Et une dalle de d'ardoise Ah non c'est du granit A mon lieu Est-ce que j'ai un truc pour Gunter là Apparemment non Ah le granit Il n'avait pas le granit Gunter Mais non Je ne vais pas boire le vin de raisin Oh là là Zatte-moi sur un truc que j'ai Voilà Faire donc au musée Le granit Comme ça ça me permet de voir un peu ce que tu as de la jaune Eh ben vous savez quoi Oui pardon je t'interrompus De voir de quoi Non non je regardais un peu ce que tu avais dans ta collection C'est pas mal Ah merde Alors attendez Comprenez mon désarroi Je sais parler le nain Je vais à la bibliothèque pour lire un bouquin Et j'ai un langage que je ne sais pas traduire Donc c'est un ouvrage dans une langue qui est ni humaine ni nain C'est quel langage ? C'est quand même pas le langage ours Le ours il m'a parlé en humain Solok Ulan Paa Enora Koto Ulan Koto Alors déjà on remarque que Koto Se répète deux fois Ulan deux fois aussi Koto Ulan Koto Ulan Ok Omni Omni Se répète étrangement C'est bizarre Pourtant j'ai l'impression que c'est presque du nain Koto Ulan Koto Ulan Donc ce n'est pas les paroles du prochain tube de l'été Mais on aurait pu croire Et ma carréna Ah ce jeu me rend fou C'est incroyable ce Stardew Valley Oui oui on s'est croisé On s'est croisé Alors les spectateurs vous ne l'avez pas vu Subtilement parce que l'arbre du bois nous cachait Mais quand on s'est croisé on s'est claqué dans la main C'est ça C'est ça Relais Oh Gus qui m'envoie un plat à base de poissons Samantha voici une petite douceur que j'ai fait ce matin au bar Bon appétit Il m'a offert un poisson cuit au four Putain ça présente bien Eh Poisson cuit au four sur un lit d'herbes aromatiques C'est bon ça Merci Gus Merde j'ai oublié d'acheter mes graines Oh ben son magasin est fermé 16h30 laisse tomber Oh merde Bon je vous dis que je ne sais pas jouer Je fais peut-être Peut-être les bonnes actions mais pas dans le bon ordre Résultat je fais en rentabilité Bon ben on va s'acharner à faire du minerai Allez minerai Je veux un max de tonneau Vas-y voir que je prépare les futurs tonneaux Alors il me faut de la résine de chêne Il me faut Il me faut quand même des trucs Euh Oui il faudrait que je fasse aussi de l'argent Et où on ne peut pas se mettre Ah alors attends Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un poisson Il est trop rapide J'essaye de pêcher l'un des poissons le plus rare Il est ambitieux Torota Il est ambitieux Oui Après c'est vrai que je suis que niveau 5 en pêche Donc normalement il faut être niveau 7 à peu près Oh tu as dit qu'il y est arrivé Oui je m'inquiète pas pour ça Euh il va falloir, il va falloir Euh ouais donc sérieusement je ne peux pas garder ce truc aussi Je crois que je vais mettre ailleurs Euh bah à la limite si tu peux pas tout garder Regarde déjà dans le centre communautaire Voir les ingrédients qu'il te demande Comme ça ça risque de te faire un petit peu de place en puce Bah non je vais décrédibiliser ton propos Dans ce sens que le centre communautaire demande un échantillon en général Rarement des lots Et de toute façon c'est des trucs que je vais retrouver après en nombre Alors pardon mais euh Si ça devait me débarrasser ce serait que temporaire Avec une probabilité faible Parce qu'en général t'as plus qu'il ne faut Pour le centre communautaire Non pardon mais ta démonstration ne tient pas Oui c'est vrai Ah mais c'est complètement débile Même à ce que j'ai dit Je m'en suis rendu compte juste après Donc tout va très bien Oh mon dieu Ah la 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 Pêche Attends J'ai un avis Oui je me dis bien que je cumulais des parchemins On voit que j'ai des doublons On voit que j'ai des trucs en commun dans différents coffres C'est pas bien Je suis pas cohérent dans mon tri Mais bref Je suis plus à ce près Ouais me faire des tonneaux A moi la richesse de la brasserie Ah merde il me manque quoi pour faire mon tonneau Ah j'ai pas pris le bois Voilà pourquoi il me manque l'essentiel J'ai oublié de prendre le bois Comment veux-tu que je génère un tonneau Mais le lème ouais Ah oui tonneau C'est les lingots de Ouais qui me font des faux Alors qu'une chaude souris Il vient me faire suivre Je sais même plus ce que j'ai dans mon exploitation si on déconne Alors tu m'as dit qu'on va s'intéresser à avoir un poulailler ou une bergerie là Je mise pour le poulailler d'abord Qui sera à mon avis plus simple Mais on peut avoir d'autres bâtiments Il y a des silos à faire J'ai pas une histoire de dépendance que je peux faire pour ranger mes tonneaux Parce que je suis pas Je peux les faire dans un intérieur Je suis pas obligé de les faire jusqu'à l'intérieur Alors autre chose tant que j'y pense Oui je veux bien Les constructions que tu feras Enfin que tu décideras de mettre Il faudra soit bien réfléchir à l'emplacement où tu le mettra Parce que ça peut avoir une incidence sur l'environnement C'est à dire par exemple Là par exemple si tu le mets à l'endroit où tu es Normalement il y a des herbes hautes qui poussent Et ces herbes hautes les poules peuvent les manger Du coup ça te demande pas de foin Ah oui je comprends ce que tu sous-entends Ça marche aussi pour la flotte et le fait qu'ils boivent Ils boivent pas C'est juste une question de nourriture D'accord Donc après si tu veux te faire du foin Soit tu coupes effectivement les herbes hautes avec une four Et t'as une chance sur deux que ça te transforme les herbes hautes en foin Et du coup ça se met automatiquement dans le silo Soit tu achètes Oh j'ai oublié de rentrer Soit tu achètes le foin A la fermière C'est une botte Enfin Une botte de foin c'est 50 C'est ce d'or D'accord Et la recette pour que je ne me fasse pas de mauvais foin C'est comment Ah mais je sais pas On me dit à l'oreillette Que tu restes riche à foin Apparemment Ah bien Bien joué bien joué Bonne réponse Non mais je vais me faire du fric D'ailleurs je me demande si je ne vais pas garder ma pièce à côté Avec mes coffres vides Là vous voyez sur la droite Et en fait je vais les aménager pour aligner tous mes tonneaux Et je vais faire la fermentation brasseur là Du moins dans un premier temps Il va se noyer dans son propre alcool Ca va être excellent Oui bah ça va être l'alcool du fric Ca va être tout les vices Rien à péter Mais vraiment je veux faire mon économie en tant que brasseur Parce que j'ai vu que ça rapportait Alors je suis pas fou J'y ai accès Ah ouais Ah ouais mais tu verras que la ferme aussi ça rapporte bien Eh bah tu feras la ferme Moi je ferai le brasseur Voilà c'est cool Ta gueule le coq On l'a que trop entendu ce coq Ah mon dieu Non C'est le fourneau pas le coffre avec lequel je souhaite interagir Le pauvre chien J'ai oublié de remplir sa gamelle depuis 10 jours Il va finir desséché comme un Non ça va il mène bien Il est joyeux Il court Toi aussi t'es joyeux Tu court Ah Je suis pas Ah Ouais bah je coupe la journée du vendredi dans Stardew Valley Et oui je vais aller chercher ma mousse Oui oui Nayone All out et l'incitation à l'alcool Mais ouais ouais je vais aller chercher J'espère que je me suis pas planté Et qu'il me reste une mousse à la mangue J'ai très envie de boire de la bière à la mangue Oui Nayone Je vais le faire Nayone Oh merde Mais je me souvenais pas que j'avais un météo moi Une pioche très solide Ah bah c'est pas toi qui a une pioche en Ah bah c'est celle dans mon mode solo Je croyais que tu parlais dans ce que tu fais avec moi D'accord C'est à moi de le faire On verra ça en hiver L'amélioration des outils ce sera pour l'hiver Ouais mais alors là Tu vas me contredire Est-ce que tu as un... Non c'est pas ça C'est que juste quand tu évolues Par exemple tu commences en cuivre c'est 2000 pièces En fer c'est 6 ou 7000 En or c'est 15 Et en... Et au maximum c'est 25 000 Oui bah je vais me faire du fric en tant que basseur Voilà c'est tout ce que j'ai à répondre Pardon Et après il va faire pousser tous ses ennemis avec ses enchantements Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il m'a pas fusionné le bois, il me l'a séparé en deux... C'est bizarre ça Comment j'ai fait mon affaire ? J'ai la pioche en cuivre Comment bêtement... Et encore je dis poliment... Comment bêtement faire saturer son inventaire... N'importe quoi moi Le truc totalement irrationnel Du coup j'ai récupéré ma pioche Comment ça même pas en douce Ah non Ah oui t'as pas le droit de faire le son Oui non oui non le son est pas... Oui oui Non non le tableau de son est pas actif dans la vocale Sardouvalet oui 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 non non tu peux même pas... Ah t'as dit... Je me suis tapé la cruse dans la vocale discrétos Oui non mais t'es bienvenue Il n'y a pas de soucis Ah ça va crasher de mon côté Ouais tu le vois J'arrive pas à ouvrir le coffre C'est bizarre ce problème de synchro Ah je m'agace de ma manette Qui me fait tourner dans le sens opposé Dans lequel je souhaite me trouver Le jeu nous fait tourner en briques Et toi c'est la manette Ah ouais ouais non mais Ah oui elle veut des piles Luis Caravan Alors normalement t'as un moyen qui est plus simple de la retrouver Euh Pam C'est une fois que tu auras déverrouillé le bus Je dis ça je dis rien T'es en train de me faire peur T'es en train de me dire que Pam qui est reconnue pour son alcoolisme Est la chauffeuse de bus Oh non Ça explique pourquoi il y a des traces de dérapage sur la route près du village Ça doit être elle qui a dû se louper Ah non bah excuse moi mais je lis J'associe les événements et les indices Oui oui c'est les traces que j'ai vues aussi T'inquiète pas Mais attends je suis tellement troublé que je suis des bêtises dans le jeu là Faut que j'arrête parce que là ta révélation elle m'a Elle m'a retourné le cerveau là La dernière fois que ça avait fait l'effet là C'était le calfude du maire chez Marnie Hein Tiens en parlant du loup Hein mon cochon Tiens du vin Allez hop Ouais oui c'est normal Euh Mince Mais vraiment je suis totalement perturbé là C'est trop de révélations d'une seule fois Arrêtez Bon alors des graines qui poussent vite et bien Il y a de l'aubergine Ah le chou chinois Je vais faire dans le chou chinois Ça me met 4 jours à arriver à maturité Et bah je vais faire plein de chou chinois Non Euh Tiens je vais donner du miel à la miss qui adore bouffer là Abigail Oui ça a l'air délicieux Oui bien sûr Ah le docteur Je vais lui donner de la canneberge Allez tiens C'est un si beau cadeau merci Oh il adore la canneberge Et bah c'est bien il va bouffer de la canneberge J'achète un quartz à trois fois sa valeur Remet en ma compte Caroline Attends je n'ai pas sur moi du quartz Ah dommage Avec tout le bordel que j'avais sur moi J'avais une chance d'en avoir Mais non Euh Et puis j'ai pas pris de pile Donc la pauvre femme Pfff C'est l'évasion de pile dans la caravane C'est si j'ai du rap de temps Ce qui est entre nous peu probable Putain Et j'irais bien voir Robin La La Miss Bois La 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 bandeuse Non Le pardon Je veux un terme technique précis Le métier Quand La charpentière Voilà Cherchez le nom Qui fait des bâtiments en bois C'est une charpentière Je veux lui acheter un Voir ce que je peux lui acheter J'ai des Ah Puis j'ai bien fait de passer par là Dis nous Oh J'ai oublié de récolter du miel Wouah Il y a trop de trucs à faire Mais c'est horrible Tu peux pas tout retenir En plus j'ai mis des trucs Dispersés à droite à gauche Dans le village Oui je suis reparti comme un ninja De la vocale Nous dit Nayone Non merde Ça c'est la gare La gare j'ai rien à y faire Ah Soupir Ah oui améliorer la maison C'est quoi Ouf 50 000 pièces d'or Et 150 Ah une garderie 150 Bois durs Oula je sais pas si j'ai ça Construire des bâtiments de ferme Alors je dis plus Elle propose quoi Le poulailler Qui est pas trop cher La grange d'ailleurs Qui est un peu plus chère Mais ouais Mais plus tard la grange Le puits je m'en fous J'ai de l'eau par l'eau Les silos Faut pas négliger les silos Mais les silos c'est trop tard On va arriver dans l'hiver Les silos Ils vont mieux les construirent Justement à la fin de l'hiver Au début du printemps Cumuler les herbes mortes En foin Pour l'hiver suivant Stratégiquement Il y a des dates A prendre des décisions Là je peux faire du truc à moudre On me sera plus tard Ah cabanon C'est ça qui m'intéresse Construction vite Faites-en ce que vous voulez à l'intérieur L'intérieur peut être décoré 15 000 Eh oui je veux un cabanon Je peux le construire maintenant Oula Choisir l'emplacement Ah Ça peut être intéressant de le mettre là Merde c'est pas De la nourriture Alors qu'est-ce que je peux prendre Par contre Que je suis intéressé Je dirais pas non Avec le cabanon là Ouais Je voudrais pas dire Mais j'ai du terrain Franchement j'ai du terrain Il y a de quoi encore faire des champs Et plusieurs bâtiments Non Je veux faire un cabanon Je veux faire un cabanon A près de la gamine du chien Ah ouais Je vais faire un cabanon là Moi C'est à l'orée du chemin Machin C'est vachement bien Eh bah je suis ravi Très bien Très très bien Cool On va avoir un cabanon Pour l'hiver qui arrive Je vais pouvoir faire plein de trucs Et mettre mes tonneaux dedans La fortune sera bientôt pour nous Torota et Nayonet J'associe évidemment Nayonet à nous Puisqu'ils jouent avec nous de temps en temps Voilà En construction Très très bien Je suis ravi Ah J'ai oublié de planter les graines de chou frisées Que j'ai acheté Vite Ça mettra deux jours La construction Je te le dis Elle peut prendre deux semaines A partir du moment que le produit fini est stable Et que ça ne bouge plus Ça me va très bien Je fais entièrement confiance à Robin Pour faire de beaux oeuvres Il n'y a qu'à voir sa baraque d'ailleurs C'est une belle vitrine d'ailleurs De son travail à Robin C'est elle qui a fait la maison Avec son époux Demetrius Elle le dit à un moment Merde je suis perdu dans ce que je fais Au secours Ah oui il est là mon chou frisé Il y a trop de pousses d'arbres Tout partout Je vais boucler le vendredi Je vais aller chercher ma bébine J'allais dire goût goyave moi Goût Fruits de la passion Mangue J'avais oublié le nom J'arrive pas à récolter Les graines d'arbres Il faut pas qu'il y ait trop d'arbres non plus Là j'ai une forêt qui commence à pousser La concentration des arbres c'est la folie Là d'ailleurs je vais peut-être en couper Oui tiens je vais couper des arbres Allez merde Excusez moi du tout De toute façon d'ailleurs des seigneurs J'en ai pas fait tant que ça Je crois qu'il serait bon que je laisse les Pouf on se rend compte Je pense qu'il est bon de laisser les arbres sur les extrémités C'est à dire extrémité falaise et extrémité de Bordeaux Et pas au milieu de terrain On peut construire des bâtiments Où on met des champs Ça me semble pertinent de procéder de la salle T'en penses quoi Torota ? Au niveau de l'exploitation de terrain c'est mieux non ? Merci Torota Non mais c'est parce que Si tu laisses les arbres Au côté haut Ça peut être Un dérangeant pour un peu plus tard Ah Voilà Parce que les ours vont venir s'installer chez toi Parce que t'auras trop sympathisé avec Non non Je vais te chipper ton sirop d'érable Et encore une fois C'est quelque chose que j'ai déverrouillé aussi Et voilà Donc Ok Je sniffe Oh mon dieu C'est Stardew Valley Ah j'ai plein de choses à faire J'ai du recyclage Mon inventaire est plein Déjà ? Oh mon dieu Ce jeu de fou Non mais vous êtes sérieux les gens Attends je peux peut être faire plus de tonon encore Ouais On va en faire trois autres Allez zou Soyons aux fuchs Il y a moins que des faux 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 Voyez vous Non mais il faut que je range mes Wouah Comment que c'est abusé Attends j'ai des noisettes J'ai la canne berge J'ai du maïs à ranger Euh J'ai la grenade Les deux grenades à ranger Voilà J'ai déjà libéré quelques cases J'ai envie de dire C'est loin d'être fini Il faut faire que j'en ai coupé Il va détruire minuit Est-ce que Est-ce que Est-ce que Je sais pas si je rangeais ça là Mais au point où j'en suis Voilà Euh Oui bah je vais ranger le bois Merde il est déjà minuit dans le jeu Oh je vais aller chercher ma mousse Ma mousse à tout de suite Oh il faut que je mette la main sur de mes pailles Pour savourer ma mousse Je reviens dans une minute max A tout de suite La mousse La mousse Hum Bon allez je vais continuer Moi de mon côté à pêcher Comment vous pariez Faut que je sois au niveau 10 Acheter Ah oui Une canne à pêche Encore meilleure Mais enfin La principale aussi Ça va être la mine Yuppi J'avais vu juste Dans son lac à Rio Je savais qu'il me restait une mangue Je savais qu'il me restait une mangue Je savais qu'il me restait une mangue Ah la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé A consommer avec modération Ah Ce bruit délicieux Et d'ailleurs c'est ce que tu fais Tu bois avec modération Puisque je suis modérateur Voilà C'est malin ça Ah elle est bonne Ah que du plaisir C'est ça Oui il y a déjà qui dit Qui sur-enchéri C'est qui modération Bon bref Alors les émissions de télé Faut pas que je les loupe Parce que j'ai des recettes Ah merde Bah là il y en a pas Oh demain il pleut Chic Y'aura pas à arroser Enfin vu que j'ai 90% des surfaces en automatique Enfin bon On va pas se plaindre Euh Alors Alors non Le mec qui a rien à dire Je C'est pas ça C'est que je cherche Où tu mets les affaires Surtout Bah quelles affaires Ah Voilà J'ai trouvé Ah oui tu es trop confus Hop Je crois Je crois que je peux encore faire Ah non je peux plus faire de tonneau Ah j'ai rangé mon bois Bon tant pis J'abattrai des arbres tout à l'heure Encore du chiot adorable Ah Il y a plein de récoltes à faire Aubergine Maïs Et tournesol Oula C'est bon ça Alors par contre le tournesol Vu le calendrier Je le replante plus Parce que l'hiver va arriver Ce sera des Des trucs perdus On va garder les graines Pour l'année suivante Oui Gentil chien Ah cool Robin qui bosse Sur le Le nouveau bâtiment Cool Allez la charpe En tiers On encourage Robin Ouais Ah oui Quel boss Quel boss Je vais me faire une joie De mettre les tonneaux là-dedans Dans la future bâtisse Non ce qui serait cool Une fois que la bâtisse Est faite Et que j'y loge tous les tonneaux Ce serait génial Que je parvienne A une dynamique Économique De 10 000 De gains par jour 10 000 pièces d'or par jour Ce serait bon Je pense que c'est C'est Réaliste Alors je m'en faisais Et là On aura presque Plus de frein D'un point de vue économique Il y a quand même Des trucs Qui coûtent vachement cher Mais si tu gères bien Que tu économises bien Que tu poses bien Dans le calendrier Ton projet d'investissement C'est Là le jeu Va devenir de plus en plus intéressant On est à fond Dans la On est à fond Dans le jeu En fait Du scénario De la carrière Tiens d'ailleurs Je vais commencer A démonter ces tonneaux là Histoire de tous Les regrouper Sous la future bâtisse Tant pis Si j'ai un temps mort Au niveau de la réunimation De la brasserie Ah non Parfait Ce sera Plus logique Ça y est Ça commence A produire Parfait Oui il y a L'ombou qui est là Oui ça aussi Il faudra que je le délocalise C'est vrai Amalia D'ailleurs Il y a une certaine incohérence Je suis en train de me dire Dans Stardew Valley A ma grande surprise Laquelle ? On entend le coq Au matin Qui chante Mais il est où ce coq Personne ne l'a vu C'est l'Arlésienne De Stardew Valley Le coq C'est vrai Il est où ce coq Un coq Excellent Excellent C'est ça C'est ça C'est ça Plachonne Pour les tableaux ? Non, pour maîtriser la langue naine et dialoguer avec les gens désintéressés. Oui, oui, je l'ai déverrouillé aussi ce matin. Ah bah c'est bien. C'est... Oui, mais je le trahiarde le jeu, t'inquiète pas. Oh, je te fais confiance, ouh là là. C'est pour ça qu'il faut que... Euh... Dans un mois, t'auras ton article dans jeuxvideo.com. Un joueur effréné et récent de Stardew Valley a encore découvert un secret que la communauté internationale de joueurs n'avait pas encore trouvé. Il s'appelle Torota77. Je t'en crois totalement capable. C'est effectivement possible. Non mais je rigole là-dessus en insistant lourdement, mais... Honnêtement, les mois passant ces derniers mois, j'ai vu plusieurs fois des déclarations de ce genre. En disant, Intel a trouvé un secret de Stardew Valley que la communauté internationale n'avait pas encore déverrouillé ou trouvé. D'ailleurs, la prochaine mise à jour, le créateur s'est fait une joie de rajouter encore d'autres secrets. C'est-à-dire que dans les mois à venir, il va encore y avoir des articles qui vont tomber. Mais c'est très malin de la part du concepteur. Astucieusement, il arrive à faire parler de son œuvre et elle rende vivant l'expérience de Stardew Valley. Ça va ? T'as consommé chie beaucoup de trucs en même temps ? Oui, j'avais plus d'énergie, c'est pour ça. Ah oui, je vois ça. Bravo, faut la remonter. Ah, les champignons mignons ! Là, ça va être bravo pour la remonter surtout. Oui. Allez Robin ! Ouais, Robin, elle fait mon truc à tonneau. Allez, un peu de pioche. Moi, je vais délocaliser l'épouvantail. Qu'est-ce qui sera mieux là ? Euh... Je suis intelligent, on roule à la. Je pense que je vais complètement repenser durant l'hiver le terrain. Pour le printemps suivant. Parce que normalement, on ne fait rien en hiver. C'est l'occasion justement pour presque repartir de zéro. Mais avec beaucoup plus de ressources que dans la première année évidemment. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Euh... Hop. Là, j'ai l'autre. Je vais me la garder. Euh... Ah, il y a plein de bois à couper. Allez. Moi, je suis parti dans une frénésie boucheronnière. J'abats tous les arbres. Je m'en fous. C'est pas perdu là. Non mais vraiment, regardez-moi les bois que nous avons là. C'est... La superficie de perte. Oh ! Je crois savoir où je vais faire plus tard la grange. Tu parles avec des animaux. Là, j'ai un coin avec des végétaux et des buissons et de l'herbe. Ah oui, bah au naturel. Ça leur ira bien de dégreffer là. En plus, ce sera proche d'une sortie de la ferme. Donc ça sera un lieu de passage. C'est vraiment... Stratégiquement, c'est le scénario idéal. Ouais, ouais, la future grange ne sera pas durant cette année d'exploitation. La suivante seulement. On va commencer tout doucement avec un poulailler. Mais vraiment, la grange, elle sera ici. Ça me semble logique. Merde, j'ai fait tomber l'arbre du mauvais côté. Ah bah ça va, encore le jeu est gentil. Il m'a laissé apporter les ressources. Il va falloir pour l'instant que je ne me préoccupe que de la pêche. Parce que je peux trouver une épée très intéressante dans les coffres. Une épée empêchante. Dans les coffres, ouais. Mais c'est ce que j'ai vu. Oh, t'es allé finir sur les wikis qui donnent tous les secrets sur internet, là, yo. Non, 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 je te jure. C'est vraiment que par du bol. Vraiment que par du bol. D'accord. Et après, effectivement, je regarde comment je peux l'avoir cette épée. Effectivement, en faisant de la pêche, c'est faisable. Mais il n'y a aucune triche ou un peu comme ça. D'accord. Ok, ok, je te crois, je te crois. Ah. J'ai 19 heures dans le jeu. Ah. Ah. C'est horrible. C'est horrible. Non, oui, on va y arriver. C'est bien, Samantha se serait épuisé aujourd'hui à coupé du bois, Danny. Je suis parti pour bouffer toute la barre d'énergie. On n'a pas perdu sa journée. Merdo, il y a des ennemis. Ah, j'ai la tine de mes deux. Ah bah tiens, il y a un... Excusez-moi, je sais telène. Ah oui, j'ai aussi les champignons géants. Ah oui, ça va me faire des tonnes de... Des tonnes de champignons pour les abats, c'est un gros bonus. C'est... Ouais, ça rentre dans la recette de l'XR de vie. Ça me revient. De l'intérêt d'enlever les trois champignons. Ouais, ouais. Bah, individuellement, les champignons, à part le violet déjà qui est très puissant, euh... et rares, qui te... qui te refouent quasiment la vie à gonfle. Oui. Tu négliges. Alors, négliges entre guillemets. Moi, par exemple, le champignon de main, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai presque 300. Et c'est ma bouffe quand je descends dans les mines pour me régénérer petit à petit. Mais, comme pour les graines d'arbres qui permettent de faire des barres de céréales pour que soient quinqués en énergie, les champignons, les trois principaux fusionnés entre eux, donnent un élexir de vie. Et là, c'est le dopage absolu, parce que l'élexir de vie, normalement, te rebonflent au max. D'accord. Donc, c'est une recette précieuse à connaître. Il y a un truc aussi qui te remet bien de la vie et de l'énergie, c'est un fromage. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, mais attends, ça veut dire vache égale lait égale pas mayo pour les oeufs, mais lait égale... enfin bref... C'est pas pour maintenant. Bon, finalement, j'ai gardé ma pièce... Fromage avec l'étoile dorée. Alors, si c'est étoile violée, c'est... L'absolu. Ah ouais. Voilà, l'élexir de vie dont je parlais. Vous voyez, 290. 200 en énergie, 90 en santé. Et non, c'est la fusion de tous les champignons. D'ailleurs, je sais plus où la recette est... Non, elle est dans l'inventaire, la recette, elle est pas dans la cuisine. Voilà, je l'ai là. Élexir de vie, vous voyez ? Champignon rouge plus violet plus mori plus chanterelle égale élixir de vie. Ouais, y a ces trucs, c'est franchement extra, Stardew Valley. Ah ah, j'ai l'heure d'aller au doudou ! J'arrive ! Je suis loin, mais j'arrive ! Ah, je me délègue de ma mousse, moi ! Ah, c'est vraiment délicieux, j'adore ! Donc, on fera une pause dans le Stardew Valley vers 19h45, puisqu'on fera le tableau mystère. Oui, bien sûr, pas de soucis. Normalement, alors ça dépend comment s'enchaîne notre calendrier virtuel de Stardew Valley, mais normalement, je pense qu'on fera un petit peu de rab après pour boucler, tu sais, j'aime bien boucler sur le dimanche soir du Stardew Valley. Oui. Pour, voilà, pour la cohérence du, on va dire, du scénario et des saisons et tout le bazar. Oh, mais là, on est le 20, demain 21, on pourrait même terminer la saison. Je pense. Si ça te dit. Ah oui, vu notre rythme, oui, oui, on va peut-être même faire la première semaine de l'hiver tout à l'heure. On verra, tu me diras comment tu gères par rapport à ton miam pour la vie réelle. Moi, pour le moment, je n'ai pas du tout faim. J'ai juste soif de la mousse. Oui, c'est vrai, c'est assez tristiné, mais je n'ai pas du tout faim. Il faudra comme que je me force à manger un truc avant de me coucher ce soir. Ah, le cabanon est déjà prêt. Ouah, trop bien, elle a bossé trop vite. Et trop bien, j'allais dire qui c'était là. Oh, Robin. Et tu sais pourquoi j'ai fait dire que c'était là ? C'est parce que la perso, elle est rousse. Oui. Bêtement, par session d'idées, j'ai, tu vois, j'ai pu. Ça, c'est ma mousse qui commence à faire effet, vous voyez. Et j'ai eu des comparaisons pareilles, donc t'inquiète pas. Oui. Qu'est-ce que c'était là qu'on embrasse, bien évidemment ? Mais voilà. Mais non, trop bien. Je vais pouvoir installer mes tonneaux pour la fermentation et la brasserie. Ouais. Tant qu'on ne l'appelle pas couette-couette, ça va. N'importe quoi. Non, par contre, j'ose balancer une info, mais elle n'est pas... Parce que d'elle-même, elle l'avait dit, sinon je ne serais pas capable de vous le dire. Je trouve ça trop mignon quand, plus jeune, on va dire, ses années collège-lycée, ses camarades, ses connaissances qu'il a surnommé Cricri d'amour. Je trouve ça trop mignon. Une Cricri d'amour. Ouais. C'est trop mignon. Oh, la info qu'il ne fallait pas me donner. Naaaaa ! Oh, je trouve ça, ouais, je trouve ça choupinou. Oui, allez, je vais délocaliser le coffre. Génial, je n'ai pas assez de place. Merde. Ah, je suis encombré. Putain, je n'ai pas assez de mes trois barres de... Ah. Mignon. Mais attends, je peux encore engénérer des coffres. Là, je n'ai plus de la place, mais... Ah, j'ai oublié des piles pour Pam. Merde. Euh... Ah bah attends, c'est le matin, c'est le matin. Je peux peut-être aller la voir. Il faudra que je prenne les piles. Euh... Eh, pas idiot. Oh, minibag d'expédition. Oh non, je suis proche. Il faut en fait que je garde le minibag d'expédition pour une autre extrémité de l'exploitation. Question, tu gères les fruits du grenadier ou pas ? Euh... Non, je n'ai pas fait attention. Ouais, parce qu'il y a des grenades qui poussent là, en étonnant. Alors autant les récolter. Non, mais je vais aller les gérer. T'en fais pas. Il faut juste pas oublier en fait. Ok. Ah, il y a trop de trucs à gérer. Je deviens fou. Ah, il y a trop de trucs à gérer. Je génie parce que je prête à réfléchir. Alors que je me bats avec ma manette, évidemment, qui me fait du geste interdit. Je sens qu'à un moment, sur la droite, il y a la corbeille. Si à un moment, j'ai un objet qui parle à corbeille accidentellement, je fais Alt-F4. Alors là, je préviens. Parce que je refuserai de sauvegarder une erreur aussi grotesque. Je vois l'incident venir. Euh... Attends, le sirop d'érable, je peux l'arranger. Là, je pense qu'il ose une ou deux. Oh, regarde, mais j'ai plus assez de mes coffres. C'est merveilleux, là. C'est le premier de riche. J'ai trop de trucs. Il y a pas assez de place. Ouais. Attends, là aussi, je vais déposer l'engrais. Vivement l'hiver. L'hiver va pouvoir changer la dynamique. Je profiterai de l'hiver pour faire des aménagements et de la... Des réaménagements du rangement du tri parce que je m'en sors plus. Non, je vais pas arroser de coffre, le nuche. Euh... Fais-moi sauter le coffre. Je vais le mettre à l'intérieur du bâtiment. Merci. J'attends que les tonneaux aient fini leur fermentation. Non, bah, ils sont tous en train de carburer. Et après, je vais aller voir Pam pour mener ses piles. Le tonneau, je vais le mettre au fond. C'est bizarre de tout voir en bois. Ouais, on peut faire du café, on peut faire de la bière, on peut faire beaucoup de trucs. Ah, la manette folle. Je sais pas pourquoi c'est le gâchier qui est hypersensible. Elle ne l'était pas avant. Non, le piment n'a... On reste zen. Le piment va avec le café. Ouais, ouais, ouais. Par contre, tu dis ça, mais j'aime beaucoup là aussi ça. Je sais pas s'ils nous font encore dans le commerce, je pense. Des tablettes de chocolat noire au piment. Super beau. Connais pas. Ah, ça me procure beaucoup plaisir. Le chocolat au piment, punaise. L'idée d'allier le cacao au piment est une excellente idée. À mon goût. Mais... Ah la vache, tu m'offres ça, je suis aux anges. Il faut que je boive ça, que j'en trouve. Ah, le chocolat au piment. Ah non, je t'insis pas. Attends, je te connais. T'as la main sur le cœur, t'es trop généreux. Je vais parler de manière symbolique, évidemment. On va pas t'amuser. Tu m'as déjà trop gâté. Je suis trop gâté, moi, j'ai un peu retard. Je le sais. C'est pour que je goûte aussi, parce que tu m'intrigues. Oui, oui, oui. Je t'invite, et j'aime tout le monde, à faire l'expérience gustative. Laissez... Essayez d'économiser quelques deniers, malgré ces temps difficiles, à vous offrir une tablette de chocolat noir au piment. Croyez-moi que l'expérience gustative va au coup. Bon, je vais donner des piles à la chauffeure de bus alcoolique, là, qui plante le piment du ravin. Oh la vache, oh non, mais ça me fait trop flipper. Il y a trop d'histoires flippantes dans le village. En fait, c'est... Il y a eu une télé-réalité comme ça, là, où les candidats, il fallait deviner leurs secrets. Et quand t'avais trouvé leurs secrets, ils étaient virés, éliminés, là. Ouais, Secret Story. Ah bah voilà, Secret Story, merci. J'ai un peu de Secrets de Valet, j'allais dire. Star de Valet, c'est dans le même genre. Ils ont tous un truc énorme à cacher, chacun. Et Pam, l'alcoolique du bus, qui commet des accidents à chaque fois. Elle a peut-être un mort sur la conscience, on va finir par l'apprendre. Compuneuse. Bah, je voulais pas... Je vous ai pas partagé ma pensée. Il y a pas mal de pensées que je m'interdis de vous partager brut, parce que je tiens des théories qui me dérangent. Je rebondis sur ce propos. Souvenez-vous, la fois où j'ai rigolé, mais j'étais embarrassé en même temps, ma théorie des causes sanguins dans Star de Valet. Parce que quand j'ai vu, après le mariage, qu'il y avait chez M. le maire un registre pour les divorces, ça sous-entendait que tu pouvais, par derrière, refaire un mariage et te réaccoupler, mais dans le sens biologique du terme. Donc... Wouhou ! Oh ! Il y a Miss Penny qui est peinard dans sa chambre. Salut, toi ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Bonjour ! Hum... Le temps est plutôt intéressant, aujourd'hui. Tu trouves pas ? Bah, il pleut, ma grande. Désolé. Tiens, je t'offre du piment. Merci, ça lève. Ça t'arracherait un peu la gueule, mais c'est pas grave. C'est ça. N'inquiète, cette pote. Tu es 50 chaussures. Ils sont fous. Merde, il est 19h, elle n'est pas dans sa caravane, Pam. Oh, je voulais voir Pam et ses piles. Oh ! Archibon, un petit bouche. Oui, non, pas rien du tout. Elle est où ? Ah, merde, mais elle est au bar, que je suis bête. C'est une d'alcoolo. C'est la fin de la journée. Elle est au bar. Elle a rentré le plein. Mais oui ! Ha, ha, ha ! Oh la vache, il y a rien du monde. Pam a l'air ailleurs, mieux vaut la essai tranquille pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Et des piles, hein ? Bon. Ah, t'as amené mes piles ? Merci, tu me sauves la vie. Voilà ! Une quête secondaire d'accompli. Et ma manette qui me trahit à nouveau. Je ne peux pas valider la quête. Si, 400 pièces dehors. Ouf. Ça y est, ouais, elle avait problème avec son téléviseur. C'est quoi le plat du jour ? Tiens, je vais demander. Spaghetti. Fais de la pizzo, Yoshi. Café, soupe à citrouille. Ouf, 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 ouf. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. Mais c'était très très pertinent à ce que tu viens de dire. C'est incroyable. Là, tu m'as convaincu. Oui, oui, oui. Moi aussi. Vu la météo, je suis surtout convaincu d'entrer très vite chez moi. Non, mais je serais joyeux de finir la délocalisation des tonneaux. Mais la fermentation n'est pas finie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà du bug. Je pense pas que j'aurai l'occasion de faire du tonneaux un petit bout de temps parce que j'ai plus de minerais. Fait que je retourne dans la mine et la mine, je la referai en hiver. Ah, 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 merde. J'ai plus la place. Et les produits chimiques, engrais et schmiglis, je sais plus quoi. C'est dans l'autre coffre. Voilà. Ah, bah voilà. Là, je commence à faire du tri. Ouais, c'est quand même un sacré bazar. Oh, je veux. Je vais ramener du poisson pour faire de la vente et ramener des fous en plus. Un bon petit pécule. Moi, il faudra que je mette des lumières dans le cavalier. Allez, je vais commencer. Tant pis, ça va être dépousu, mais je vais commencer de la fabrication. Et hop. Autant avoir un revenu. Je ne vais pas attendre que j'ai tous les tonneaux. C'est mon souci. Nickel. Eh bien, c'est bien. On aura déjà goûté une première semaine virtuelle. Est-ce qu'il y avait un pouvoir dans le pécule ? Je ne sais pas. Rennes des sources, elle dit quoi. Beignet de crabe. La chair de crabe est très fragile en soi, mais la mélanger dans de la châtelure et des oeufs est un excellent moyen de lui donner un peu de corps. C'est pourquoi ces gâteaux sont ma façon préférée de manger du crabe. Mais avant de briser les coquilles, regardez ma préparation de dessaisonnement pour cette recette. Ah oui ! Mais pousse-toi, le chien ! Il m'empêche de me pieuter, l'eau, Théo ! Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Demain, il pleut ! Ah bah oui, il pleut. Magnifique. Ah, niveau pêche 6. Parfait. Ce n'est pas la première fois... Oh, t'as vendu une anguille. Wow ! Wow ! Je vois ton inventaire de pêche. Alors, anguille, anchois, albacore, vivaneau, concombre de mer. En mollieu ! Oh, n'inquiète pas. Et encore, là, c'est que l'argent et... Enfin, il n'y a que des étoiles de l'argent et de doré. Mais quand ça sera plus haut, tu verras. Ça va être encore mieux. Bravo, bravo. Merci. Mais bon, c'est rien. C'est bien, en plus, tu ramènes de la tue ! Ah 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 ! Oui ! Mon vin est prêt ! Mon vin de mûr ! J'ai du vin à thé avec un mûr ! Je vais quitter. Et pour laisser... le tableau mystère... Non, mais le tableau mystère, c'est dans une grosseur. Comme on a fini dans une grosseur. Ah oui, j'ai mal vu, pour qu'il n'y a pas. Bravo, Torota ! J'y ai déjà pas. Oh mon... Reviens parmi nous, Torota ! Rien n'y a plus, il y en a encore. Eh bien, du coup, je reviens. Le tableau mystère, j'ai une heure de décalage. Ah oui, rappel de moi, tu vis sur le fuseau horaire de Stardew Valley, c'est ça ? Alors, pour être honnête, non, mais c'est que je fais tellement de pêche que je suis obligé de faire gaffe à la jauge de pêche. Et des fois, j'ai le regard qui troule un peu. Et effectivement, tout à l'heure, je me suis fait avoir sur l'oeuf. Ok, tout va bien. Ah 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 ! Oh, c'est à l'oeuf ! Ah mon dieu ! Ah 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 ! Allez, hop ! Direction la pêche. Je vais te mettre... Oh, ça, c'est quoi, c'est ça ? Ah non, c'est à l'oeuf. Ah bah oui, c'est les chevaux, c'est vrai. Hop. Je les chevaux, les oeufs ! Je peux mettre ça. Je vais te donner ça. Comment c'est quoi ? Je vais donner ça. En fait, tu mets dans quelle coffre les matériels, les chaussures, tout ça ? Je dirais plutôt le coffre à l'intérieur de la maison. Peut-être le noir ou le rose. Je ne sais plus. Dans la maison. Merci pour le poids. Oui, je sais. Il faudrait que je ne se repose sur les coffres. J'en ai partout. C'est horrible. Même moi, je ne sais plus. Alors, si je te donne toutes les chaussures et épées que j'ai trouvées dans la mine. Merci. Grâce à toi, je ne te rends jamais à côté de mes pompes. le lance-pierre qui va bien avec et il n'y a plus de place. C'est magnifique. Le lance-pierre de tirer la fronde. Après, je vais mettre ça ici aussi. À la pêche ! C'est parti pour une journée de pêche. À la pêche ! Je n'irai plus de ma main qui est de légende de la ville. Merde, je ne sais plus la chanterie. Ah ! Je fais des bêtises. à la pêche. Je n'irai plus jamais, maman. Les gens de la ville disent que je suis un gros méchant. Je ne sais plus quoi un peu dans le jardin. Alors là, moi et les chansons. C'est... 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 Oh non ! Ah ! Ah ! Pas de hyip ! Pas de bonhomme mousse ! Ah ! Ha ! Ha ! Le Némésis ! C'est bon, c'est bon. Je suis niveau 6, il me faut niveau 7, mais je préfère être niveau 10, donc c'est bon. Le miel sauvage, on peut en faire un alcool fermenté, ça ne fait pas de l'hydromiel, je ne sais pas du tout, tu me fasses une colle. Oui, les tonneaux réagissent au miel, je peux faire fermenter mon miel, donc je pense que je vais obtenir de l'hydromiel, avec un peu de chance ça vaut une fortune, on va essayer. On va essayer, du coup j'ai tous les tonneaux qui fermentent, des trucs différents, divers et variés, mais cool. Très bien, on va se faire de la thunasse, c'est bon ça. Alors attends, j'allais mettre quoi dans ces tonneaux-là, c'était des trucs à fermentation, non ? Ah non, c'est des fleurs. Des fleurs avec des flowers. Ah oui, oh là là, j'ai plein de types de fleurs, c'est joli. C'est joli. C'est en hiver, si tu veux bien, en hiver, on profitera de la saison morte, pour faire le centre communautaire, et voir les quêtes à réaliser, et dévoyer tout ce qu'il y a. Oui, bien sûr, il n'y a pas de soucis. C'est l'allégation idéale, parce qu'il y aura moins à faire dans la ferme, puisque ce sera la saison dite morte. Ah ah. Ouais. Mais ils le disent dans les conseils télé, là, dans les conseils du jeu, ils disent profitez de l'hiver pour optimiser vos outils, réaménager votre terrain, et je sais plus quoi. Et aller à la ligne. Ouais, non, c'est cool. Par contre, j'ai le vertige d'avoir tout en bois. Je pense que je vais changer le plancher et les murs, et mettre de la déco aux murs, histoire qu'il soit un peu plus vivant de Kavanon. Livraison Archigan à petite bouche, pour Demetrius. Ah, si un jour tu pêches un homard, ça par contre c'est une grosse quête. Un calamar aussi. J'ai une quête de calmar et de homard au niveau de la pêche. Alors, le homard, je sais que toi tu as les caisses à crabes. Ah, tu as raison. Tu as raison. Il faut que je les charge en appart. Mais bien sûr. Et un poisson globe aussi. Alors, le poisson globe... Alors, le poisson globe, tu peux le trouver à la marchande, dans sa roulotte. Elle peut en vendre. Ah, je savais même pas que c'est une femme, qui dit la marchande. Je savais pas que c'est une madame. Pour moi, je crois que c'est une madame. Si c'est un monsieur, c'est un monsieur d'âme, et puis c'est tout. C'est un olorine. Ils sont où, les appâts pour la pêche ? Ah, peut-être à l'intérieur, dans la maison. Oui, j'en ai vu tout à l'heure, à l'intérieur de ta maison, effectivement. C'est mon coffre bleu. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'une fois de plus, je ne comprends plus. Ah oui, j'ai au moins trois paniers à... Mais oui, tu as raison, il faut que je les recharge jour après jour. Pourquoi je ne peux pas atteindre ce... Ah, merci. Je vais profiter de mon énergie pour réabattre des arbres. Car... Ah, je me fais avoir par la végétation. Bon, le nombre d'arbres que j'ai écoutées. Il y en a qui vont repousser... Alors, je ne sais pas s'ils vont pousser en hiver, c'est d'étonner. Encore que les sapins, peut-être qu'ils arrivent à pousser en toute saison. Je ne sais pas, on va voir. Non, mais vraiment, il faut que je coupe les arbres, là. Il y en a trop, là. Je suis sûr que je ne fais rien pendant un an. Et tout mon terrain est recouvert d'arbres. C'est une nouvelle forêt. Ça, là-dessus, le jeu est vachement vivant. La terre est tellement fertile à cette Indivallée. Oui, je passe à côté du mystérieux météore. C'est marrant. Vous voyez, quand je vois ce météore-là, j'ai une pensée pour le jeu Maniac Mansion. Mais le météore, je l'ai vu, c'est en solo. Je crois que ça fait partie d'une des quêtes que tu as dans la maison abandonnée, là. Dans le centre communautaire. Ah oui. Je crois que c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, moi, ma grosse question en suspens, c'est... Oui. L'entité dans la capsule extraterrestre qui m'a été larguée en pleine nuit et qui a éclé. C'était qui ? C'est... Qu'est-ce qui va se passer ? C'est trop bizarre. C'est une bonne question. Bonne question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui me fait le plus stiquer, c'est ton témoignage. C'est quand tu m'as dit que j'avais 1% de chance de l'avoir. Et waouh, c'est exceptionnel. Évidemment, il fallait que ça m'arrive en direct. C'est génial. Tant mieux pour vous. Au moins que vous avez du suspense dans ma partie. Ah, Dragon de Lorraine, merci. Qui a compliqué les parles de la chanson à la pêche au monde. Donc, je reprends grâce à lui. À la pêche au monde, au monde, au monde, au monde, au monde. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Ah, d'accord. C'est pris mon panier. Merci, Dragon de Lorraine. La 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 la. Les voiles, la vie en Vosges. Ah, ah, je coupe du sapin. Allez, encore un arbre. Tant que j'ai de l'énergie et que l'heure me permet, on y va. Ah, on boucheronne. On boucheronne. Ah, c'est quoi cette touche ? Ah, c'est bizarre. Ah, je pense que l'arbre a dû se faire abattre par la foudre durant l'été. Je n'ai pas fait gaffe et on a complètement zappé notre arbre fruitier qui est le grenadier. C'est en train de... D'ici, je l'ai récupéré. Je les ai sur moi, les grenadiers. Très bien, c'est cool. Oui, je ne vais rien rajouter en vente. Tiens, si je vais te guillard, je vais me débarrasser d'un caillou. Ah, 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 symboliquement. Attends, je peux couper l'arbre, là, encore. Oh, est-ce que j'ai fait les champignons, moi, dans la grotte ? Je ne suis pas sûr. Ah, j'ai failli les oublier, vous voyez. J'ai bien fait de mettre mon pif dedans. Ça aurait été une perte malheureuse. Oh, l'agresseur de mes deux va mourir. Ah, mais je l'ai loupé, en plus. Ah, oh, c'est mon hydromel. Mon hydromel de test. C'est ça, c'est de l'hydromel. Ça se tient. Alors ça, par contre... Attends, déjà, en énergie, c'est quoi ? Ouais, 75, 33. Alors, la première valeur, c'est l'énergie, et la deuxième, c'est la santé. 75, 33. Ouais, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais, je les revendrai le lendemain, parce que là, il va être minuit, et je n'ai pas rechargé les loups dans les tonneaux. Oui, là, on a presque 30 tonneaux, on en a 29. Eh bien ! Waouh, ce serait bien que j'ai une soixantaine de tonneaux. Ah ouais. Ça... Ouais, ouais, non, mais la rentabilité, elle va être... Bon, derrière, il faut avoir la matière première, donc il faut avoir du houblon au mieux, du houblon, du raisin, des baies de saumon, à faire fermenter, entre autres, ou alors qu'il n'y elle, il n'y elle sera. Je suis coincé ! Ah merde ! Je me coince toute... Non, non, mais je me coince tout seul, quand même abruti, je ne sais plus où je vais, c'est pas drôle. Alors, si je peux me permettre de te suggérer une stratégie de route secours, pourquoi te faire sanctionner par la pâmoison ? Enfin, comprenez l'évanouissement, la limite de 2h du matin, qu'on ne peut pas dépasser, et que tu te retrouves en PLS et que ça coûte du pognon, parce que tu vas finir à l'hôpital avec des soins et ça coûte bonbon. Éventuellement, dans ton inventaire, arrange-toi pour le garder, si tu as la chance d'en avoir un, un totem de téléportation à la ferme. Ce qui fait que tu peux jouer ce joker, te téléporter et hop, être proche de ta maison. Alors, pour être honnête, bon, c'est pas un truc qui me plaît, mais il y a un autre objet que tu découvriras plus tard, et qui te servira beaucoup plus que totem. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Par contre, juste pour... Juste pour te rassurer un peu, l'objet coûte 2 millions. Juste ça. Oui, ça rassure vachement de dire que le... OK. Ah, les paniers, alors. Un écrevisse, un escargot et un bigorneau. Ouais ! Bah, c'est bien. Pour de vrai, ça a rapporté. Moi, je n'ai pas récolté de déchets. Euh... Attendez. Je crois que mes choux... Ah, les choux chinois. Je pensais que ça se récoltait à la faux, mais non, ça ne se fauche pas, ça se récoltait à la main. Yeah ! J'ai les choux chinois. Youbi ! Oui, le chien, je t'adore. Je t'ai vu. Attends, je vais remplir ta gamelle de flotte, là. Euh... Ah, j'en ai 3-4 par là aussi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai cultivé ? J'ai cultivé dans tous les sens, dans les champs. Ah ! Une aubergine symbolique. Et c'est tout. Ah ! Il y a du sirop... Oh ! Il y a du sirop d'érable. Autour de l'étang. L'étang interne. Dragon Doloran nous dit, « Je sais pour l'objet de 2 millions de pièces d'or, c'est de la folie. » Ah bah oui. Oui, on verra la fin du jeu. On fait du rôle de plaisir. Toute la poésie et la magie de Starou Valley. Oui ! Mes mousses sont prêtes ! Oh ! C'est extraordinaire. Ah oui, j'ai l'air mince, mais je n'ai pas le houblon, là. Il faut que j'ai le houblon à main. Je recharge les tonneaux. Ah ! C'est cool ! On va avoir une ronde jaune et une arrière. Torota, c'est bon, ça. La dynamique économique est en train de s'installer. C'est très, très bon. Oh, bien. Oh, oui. Excellent, ça va. Checha. Là, je vais vendre 16 mousses, alors que j'ai déjà déposé l'hydromel. On est riche ! Ouais ! Ouais ! On va acheter la place du maire ! Bah... Ce serait rigolo qu'à la fin du jeu, on remporte l'élection. Par contre, alors attends. Il y a les mariages, les divorces. Je suppose, parce que j'ai un peu trichoté en voyant dans les succès de la plateforme, il y a un succès et il y a des enfants. Donc, je sais qu'après le mariage, je peux avoir des enfants. Mais, la logique veut aussi qu'il y a un cimetière, qu'il y ait des décès. Je me demande s'il n'y a pas une fin du jeu. Alors, j'ai mis des hypothèses, je ne connais pas la fin du jeu. J'ai mis l'hypothèse comme quoi on arrive à une quête principale à finir le jeu ou peut-être au bout d'un certain nombre d'années. Peut-être qu'on peut jouer qu'un certain nombre défini d'années, il y a peut-être une limite temporelle, allez savoir. et le maire Lewis meurt et on le remplace en tant que maire, on gagne des élections. Je ne sais pas, peut-être. Je trouve où le plan des tonneaux ? Tu me poses une colle. Je crois que le plan des tonneaux, je l'ai eu à un moment quand j'ai gagné en expérience quelque part. C'est dans les compétences. C'est ça, c'est dans les compétences. Alors, laquelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle. Et je suis presque à fond partout. J'ai 10, 9, 9, 4 et 7. Respectivement, dans agriculture, exploitation minière, cueillette, pêche et combat. 10, 9, 9, 4 et 7 sur 10. Donc agriculture, je suis déjà à fond. Extraction minière, j'en suis pas loin et cueillette, pas loin non plus. Bon, la pêche, c'est ce que je fais de moins. J'ai 4 sur 10. Et le combat, j'ai 7 sur 10. C'est énorme ! La 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 la. Ah, je sais trop bien. Je ne sais plus quoi faire, je deviens tout fou. J'ai donné à Pam. Ah oui, je lui ai donné où j'ai retrouvé au bar. C'est vrai, elle a eu ses piles. J'ai oublié ! J'aimerais bien changer la déco de... Alors, je sais que Pierre vend du bâtiment, mais je ne sais plus si Robin, la charpentière, le fait aussi. Bonjour, monsieur ! Elle vend des meubles. Je vous achète, putain ! C'est plus cher ! Ah, sirop d'érable. Je vais me faire poursuivre par les ours, là, je suis en train de collectionner tous les sirops d'érable. Faut que j'arrête. Ouah, c'est vicieux, j'ai failli ne pas le voir. Les 3 petits verres qui étaient au milieu des cailloux. C'était fou. Ça faisait de la surimpression. Tiens, je fais mon village, je fais les corbeilles. Ah oui, attends, le calendrier, je n'ai pas vérifié. Oh, demain, c'est l'anniversaire de l'aîné. Le papy, je ne sais plus comment il s'appelle sur son fauteuil roulant, qui est grincheux. Archigan à petite bouche pour Marnie. Pardon, l'annonce, je te la dis littéralement. J'ai besoin de Archigan à petite bouche qui est un poisson pour frotter sur mon genou. Ah, d'accord. Marnie, tu dis des choses avec les bêtes, je ne veux pas savoir. Déjà qu'elle se tape le maire, je te cochonne. Et en plus, ça veut un poisson à petite bouche, encore pire. Bon, enfin bon. Oh mon dieu, c'est horrible. Tu vas apprendre que Marnie, en fait, il suggère qu'il y a des zoophiles. Oh oui. Ah bah, excuse-moi, mais autant y aller quoi. Non mais c'est trop bizarre. Alors ce poisson, je peux te le pêcher parce qu'il se trouve en rivière. Oui, oui, non mais je n'ai pas dit qu'on allait la livrer parce que vu ce qu'elle en fait, excuse-moi, je ne veux pas l'encourager dans ses pratiques honteuses, on va dire ça comme ça. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Oh, Star de l'Ouvalet. Il y a des parties encore dans autre chose. C'est un important coup. Oh mon dieu, au secours, je fuis. Attends, je n'ai pas une bouteille de vin pour M. le maire. Oh, il n'a pas de bol. Bah tiens, je vais lui donner du sirop d'érable. Ouais, comme l'ours. Il en ferait un beau d'ours, M. le maire. J'ai envie de dire quelque chose de très salace mais je vais me taire. Mon dieu. Est-ce qu'un jeune public peut nous regarder et je n'assumerai pas ? Oh, il y a la blonde. Je ne sais plus ce qu'elle aime la blonde. Je ne sais plus. Elle aime quoi la blonde ? Elle aime les fruits ? Tiens, une prune. Burke, c'est un cadeau vraiment stupide. Bon, bah, j'ai merdé mon coup. Tant pis. Elle aime quoi la blonde ? Je ne sais plus. Ah, c'est les fleurs de soleil qu'elle aime. Les tournesols, c'est vrai. Merde, ça m'est revenu trop tard. De toute façon, je n'avais pas ça dans mon inventaire. Je peux autant satisfaire. Elle m'a le revenu. Non, non, mais trop bizarre, cette ardule. Franchement. J'ai satisfait-lui d'un petit poisson aussi et puis ça sera bon. Oh là là, tu n'as pas idée de nombre de formules scabreuses qui sont en train de me venir en tête. Donc, c'est pas un homme qui demande ça. C'est ça. La jambe féminine dans Star du Valet. Le patelin où les poissons deviennent des... Hein ? Des... Michais. Oh mon dieu. Et non, c'est des ventouses. C'est ça. Star du Valet, le village où les femmes sont toutes des sirènes qui fréquentent que les milieux avec eux. Non, mais c'est trop bizarre. Mais vraiment, je trouve qu'il y a trop d'insinuations. Sérieusement. C'est... Ça devient presque malaisant comme dirait les Québécois. C'est... Ouah ! C'est... On peut le dire, le doute m'habite. Mais là, c'est crédible quand je vous dis ça. Excusez-moi, mais on est dans le vrai. Bon, je ne sais plus. Oui, j'ai... Oh là là. Trop de révélations d'une seule fois, j'en suis encore tout aussi troublé. Ah mince. Il n'y a rien qui a fermenté dans les tonos. Il faut encore attendre la fin du processus. Je... Oui, je ne sais plus du tout. Au secours ! Oh ! Ah ! Je ne vais peut-être plus aller miner un peu. mince. Attends, je vais ranger... Hein ? Allez, je vais ranger dans le... Alors, je range, je range, mais pourquoi je ne vends pas mes trucs ? Parce que... Parce que je n'ai pas le réflexe de ne pas vendre mes récoltes, ce qui n'est pas très malin d'ailleurs. Oui, attendez d'ailleurs. Je vais me mettre en réflexion. Attends, je vais me garder mais... Oh ! Mais il ne me range pas la baguette. Le chou chinois... Ouais, les classiques de base, je vais les ranger là. Et je pense que le reste, je vais le vendre. J'ai mis le tournesol là parce que l'été... Ouais, quasiment blindé. Eh ! Je devrais... Mais non ! Mais je ne devrais pas avoir le houblon là ! Le houblon... Oh là là ! Attendez, le houblon et le raisin, je vais le délocaliser dans le local à vin. Euh... Oui, je suis ancien, je ne sais pas à quelle saison c'est mais... Attendez, attendez, il y a un truc pas cohérent là. Je vais mettre ça dans le local des trucs à fermentation. Eh oui, ça va aller dans la brasserie ça. Non, pas le chou ! Encore que ! Je pense qu'on obtient quelque chose en produit transformé mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Là, là, franchement, il y a pas mal de... Eh bien, le houblon, je ne voudrais pas dire mais on en a plus d'un millier, le houblon là. On a 1300 et des brouettes du houblon. Très, très bien. Je pense qu'on a notre rentement pour toute la... pour toute l'année là, sans déconner. Très bien, très très bien. Je suis confiant pour l'avenir de la partie dans cette art nouvelle. Je vais laisser mes cannes à pêche. Oui, tu es choqué tout comme nous, Dragon de Lorraine. Attends, pardon, je vais lire ton propos après. Eh bien, voilà le raisin, il faut que je l'embarque. Ça aussi, ça se... Le vin de mûr, ça se fait aussi en... Ou alors, tu verras, je peux faire des confitures. Tu peux faire le vin de mûr. Waouh, on verra plus tard comment je redistribue les trucs, mais ouais, je vais les mettre dans le... dans le cabanon à brasserie. Oui ? Repensoir. Bonsoir. Oui, merci, c'est bien, tu vas nous dire à l'oral. Vas-y, Dragon Sky, l'antenne est à toi, on t'écoute. Tu es choqué de... Oui, choqué de voir qu'on peut faire des tonneaux hors de la ferme. Mais le plus sain, le plus fou que j'ai partagé là dans le groupe justement Star du Valley, qu'on peut faire 131 tonneaux dans le tunnel. C'est un concept ! Oui, c'est un concept, mais c'est complètement déjanté. On peut faire un barrage aussi comme les gilets jaunes. Il y a encore plus pire que ça. Oh mon dieu. 0,174 tonneaux dans la carrière. Oui, alors la carrière, tu sais quoi, à un moment, j'ai remarqué que les arbres poussaient aussi, donc tu peux transformer la carrière en pépinière. Je sais que ça peut se faire, j'ai compris dans la mécanique du jeu. c'est beau quand même la souplesse du jeu. Ça va loin. Oui, mais ils sont passés dans un délire avec les tonneaux, mais c'est un truc de fou. C'est surtout que ça rapporte d'être brasseur. T'as vu la thune ? C'est ça. Ouais, le pire, c'est surtout les bières blondes. Entre autres, ouais. Ouais, c'est ce qui rapporte le plus 300 pièces d'or. Merde, tu me fais penser, j'ai pas vérifié à combien j'ai revendu mon hydromel. C'est maintenant qu'on va le voir, peut-être, je sais plus. Alors, c'est revendu à 200 pièces. Hydromel. Ouah, trop bien. Oui, 280 l'hydromel pour moi. Ah, 280. Ouais, parce que, attends, j'ai un bonus artisan que j'ai débloqué, Dragon de Lorraine. Ah oui. J'ai un bonus, tous mes produits finis ont 40% de valeur de plus. Donc, 280 l'unité l'hydromel, la bière blonde, 420 l'unité, vous imaginez ? Je vais les faire par dizaine à 420 l'unité, mais alors, le pognon va couler à flot. Il va vite arriver votre truc à 2 millions d'euros, là. Ouah, mais c'est génial ! Il y a le champ de tous les possibles, comme on dit, qui s'offrent à nous. Regardez-moi ça. C'est quoi, la palourde ? C'est un pin's ? Comparé à tout ce qu'on a vendu. Oh, albacore, anguille, vivano, rouge, enchoix, sardines. Ouah, la liste n'est pas finie. Concombre de merde. petit lapia, huître. Ouah, mais c'est, c'est l'inventaire de ma boule. L'épia, petit diamant. Voilà. Oh la vache. Dis donc, 750 diamants. Ah non. Si, si, à l'unité, tu as bien lu, 750 le diamant, à la revente. Que j'ai eu dans un coffre de trèche. Ok. Coffre de trésor. Voilà. On continue comme ça, l'année prochaine, on fait dans le trafic d'armes. On va faire un vernis. On va faire, on va ouvrir un cabanon d'alchimiste, on va trafiquer des champignons pour en faire de la drogue. Ah, n'est-ce pas l'idée ? Oh, 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 comme s'il n'y avait pas assez de morue dans le village, déjà. C'est horrible. Ça parle mal. Ça parle très très mal. Ah, mais il y a trop de trucs, mon inventaire à blinder et blinder. Au secours. Panique. Aide-moi la récolte, t'auras ta pitié. Ah, j'arrive. Je reviens. Ah, je veux bien, s'il te plaît, non, mais non, là, j'y arrive plus, il y a trop de trucs à récolter, je ne me fous. Ah, il faudrait que je m'y mette vraiment dans l'agriculture parce que l'agriculture, je n'ai rien fait pour le moment. Bah, en fait, tu as des choix. Moi, je me souviens d'un témoignage de Bastos qu'on salue, qu'on embrasse. Bastos, il m'avait dit, lui, il avait fait sa fortune dans Starno Valley, il avait tout misé sur le minage. Il paraît que dans les mines aussi, tu as une logique, tu as une dynamique économique qui fait que tu peux te faire pas mal de thunes assez rapidement. Alors, en extraction, oui, oui, du coup, je t'interrompe, parce que moi, dans l'extraction mineure, je suis quasiment parce qu'au maximum. Ouais, et comment tu as fait ta fortune ? Mais attends, tu parles de quelle mine, d'abord ? Bah, la mine principale, la première, la toute première. Ouais, parce que tu en as d'autres mines. Oui, je sais. Ah, ah oui, c'est vrai, t'as un avis sur moi, dans le sky, c'est vrai, c'est pour ça que je... T'as tellement d'avance, j'ai un petit peu de retard, oui, c'est sûr. Ah bon ? Oui, compare à vous. Enfin, disons que moi, je fais ça, c'est pour prendre de l'avance sur le sage, mais aussi essayer de le guider, parce que la prochaine mine que le sage aura découvert, je sais laquelle c'est, et c'est l'une des moins évidentes. Oui, parce qu'elle est plus difficile. Alors, elle est plus difficile dans le sens où tu n'as pas de point d'enregistrement, où tu as de point de sauvegarde. C'est ça. Soit tu descends au plus profond, tu meurs, soit tu tombes KO, mais sinon, la seule chose à faire, c'est de remonter un certain temps, parce que sinon, c'est mort. Je comprends pas. Vous voulez dire que dans l'autre mine, oui, pardon. Oui, pardon, dans l'autre mine, il n'y a pas l'ascenseur qui valide tous les cinq étages, les cinq sous-sols, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu n'as pas d'ascenseur, tu as juste des escaliers. Ah merde. Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc a la Diablo ou puissance mineur ? Le délire que c'est dans les mines. Mais je suis sûr qu'il y aura d'autres ressources encore plus rares à trouver. Ben j'espère qu'il y a quand même un... Alors, cette mine dont je parle, elle sera beaucoup plus intéressante que la mine que celle qu'on fait là. Ben... Vu votre challenge à relever, je suis pas à le croire. Ah mais c'est même pas un challenge. Là, c'est vraiment... Parce que là, les monstres, ce ne sont plus les mêmes du tout. Ce sont des chiens tricéphales, il y a des dragons, il y a des golems, il y a des... Non, juste pour te donner un exemple de monstre, parce que je ne veux pas tout te dévoiler, des momies. Voilà. Ah, il y a des momies. Voilà. Ouah, ils ont cloné... Des momies. Munaise. Legit Macron dans le jeu. Quelle horreur. Au secours. Déjà. Les momies, tu les tapes, mais elles ne meurent pas. Elles tombent, elles sont out pendant, on veut dire, 30 secondes, et puis elles se relèvent et elles vont se réattaquer. Ah, parce que si tu n'as pas l'équivalent d'appieux comme dans Arx Fatalis, elles reviennent à la vie au moyeu, c'est horrible. Oh, moi, j'utilise les grenades pour les finir. Wow, au secours, ils ont aussi du piqué d'Alida. Il y a de la bombe ou de la méga bombe tant que tu es. Alors, moi, j'utilise de la bombe plutôt, parce que ça te permet de détruire beaucoup plus de rochers ou de pierres. Et ça, donc, du coup, ça t'évite de te fatiguer sur le minage. et c'est pour ça que les bombes ici, dans cette mine, ça ne sert à rien et que plus dans la deuxième, ça sera beaucoup plus utile parce que les objets à ramasser sont déjà bien plus importants et utiles. J'essaye d'utiliser certains mots pour pas trop divulguer. Oui, ça se comprend. Oui, le jeu est extraordinaire. Moi, j'en deviens tout fou. Oh, 36 000. Deux. Moi, les gars. alors là je ne sais pas pourquoi depuis le début je ne pêche pas je ne pêche pas un poisson avec une étoile violette alors que j'ai des pêches parfaites je ne sais pas voilà j'ai à peine j'aimais pas 30 heures de jeu sur star du valley du coup printemps de la deuxième année je suis presque hiver de la deuxième année et j'en suis à quoi une trentaine d'heures je te je donnerai si vous voulez le nombre d'heures de jeu agriculture chez que niveau 1 extraction milliard niveau 8 à la cueillette je suis niveau 7 la pêche niveau 4 et le combat chez niveau 8 j'ai pas je ne sais pas encore lancé officiellement j'ai que la clé rouillée et la clé tête de bord bah j'aurais dit tu as les clés principales ouais et j'ai toujours pas encore déverrouillé le langage nain tu l'as déverrouillé et oui langage nain non plus je l'ai pas déverrouillé c'est intéressant le langage nain tiens d'ailleurs en parlant de l'intéressant on va aller le voir mais par contre quand j'ai tapé une deuxième pierre parce que j'ai amélioré mes pioches j'ai une pioche en acier en plus que j'ai fait récemment l'hein mais je suis mouard à organiser plus plus aisément moi je veux du cuivre une étude et 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 du coup là pour le la moitié du palier de l'extraction minière j'ai pas pris 1000 or j'ai précieux géologues c'est ça permet de possibilité de le pour les jeunes d'apparaître par terre ah oui au lieu d'avoir un diamant par exemple on a deux ou trois parce que 10 parce que 10 50% de chance par ne s'applique également aux geodes issus de la rupture des pierres c'est à dire admettons je trouve cd 3 les 3 geodes les grises qu'elles sont plus rares ben ça ça vaut le coup à tous les bombes transmutation or méga bombe ça je les ai à chic j'ai un bon filon de cuivre là ça fait mon bonheur les coffres sont misère là la pêche c'est ouf à part le diamant de tout à l'heure c'était quoi ce poisson fou alors dans les bouquins de la bibliothèque j'avais lu qu'il y a cinq poissons légendaires il y en a quatre par endroits et saisons et il y en a un ultime je crois qu'il est planqué sous une souche mais il faut jouer la totale c'est à dire qu'il faut avoir le meilleur matériel le stat de pêcheurs à fond à 10 sur 10 et accessoirement j'ai cru comprendre qu'ils suggéraient de bouffer un plat qui te donne un bonus de plus trois à la pêche pour l'avoir c'est dire à quel point il est super balèze à choper mais c'est justement il a un nom spécial il s'appelle le spécimen je sais quoi il a un nom unique et une fois que tu l'as tu peux plus l'avoir il faut impérativement le conserver c'est un trophée spécial c'est le genre de trophée que t'existe tu sais à la fête des neuf articles là dans le du village et en termes de pêche niveau 4 du coup j'ai j'ai débloqué distance de coulée augmenté d'une tuile j'ai débloqué les appâts canne à pêche en fibre de verre et a pas débloqué dans la poissonnerie le casier à crabe le plat de la mer casier à crabe débloqué dans la pressionnerie machine de recyclage et distance de coulée augmenté d'une tuile et là bientôt je vais passer à la profession bientôt à partir du niveau 5 et niveau 5 j'ai le choix entre pêcheurs aux trappeurs pêcheurs ça veut dire que les poissons valent 25% de plus aux trappeurs les ressources nécessaires pour former qu'il est cassé à crabes sont réduites c'est mieux mais moi je pense que je peux reprendre pêcheurs parce que comme ils disent valent ça va le 25% de plus en la revente les poissons donc je vais peut-être me faire une économie sur les poissons il est nerveux ce poisson quoi oui des fois ça arrive que des poissons sont nerveux parce que je vois les poissons qui monte d'un coup qui baisse d'un coup mais doucement même dans ma partie c'était oui parce qu'il faut il faut un nouveau un nouveau flotteur et puis une nouvelle canne à pêche surtout simple plus performante oui après tu cherches tu le seul jeu non mais non mais dans la mine il me manque de l'argent il faudra que j'ai du minerai d'argent à l'idée est de faire à tour de bras des tonneaux des tonneaux et encore des tonneaux donc il me faut du faire de l'argent du bois et de la résine de chêne bon évidemment là le niveau 10 la pêcheuse que je vois il ya il ya deux métiers possibles il ya pêcheur ou trappeur mais c'est mieux pêcheur alors ce sucre glace c'est la saison des ignames et quel meilleur moyen de profiter de ces délicieux tubercules que de les enduire d'un glaçage doux et collant vous aurez besoin d'une belle patate douce bien mûre et tout d'un tas de sucre voici la recette oui pardon tu voulais dire dragon de lorraine du ciel de sky je sais plus d'innotes où alors alors c'est ce qui est meilleur en pêcheurs niveau 10 ce qui est bien les poissons valent 50% de plus donc sachant que si tu as déjà ton niveau 5 de pêcheurs que 25% de plus les laveurs à la revente du plus 50% ça fait 75% de revente plus cher les poissons effectivement que c'est une accumulation c'est un cumulus et c'est un mot cumule et le titre est basé sur les compétences par exemple l'agriculture plus pêche puisque il ya de combat machin voilà ils expliquent alors ce n'est pas voulu le sage mais mais le beau qui est devant la porte de ton entrée de maison tu l'a brisé je l'ai je l'ai dans dans la partie solo je l'ai mis au même endroit et sans le savoir à concours de circonstances instinctivement on s'est dit tiens on va le localiser là à 12 mille niveau 7 de pêche ouah gg 12 mille pièces ou oui on est pour tes trucs de mouilles les mousses ouais les mousses ça mousse ça mousse c'est mon qu'il ya pas de temps mon retour à l'aube de ta troisième année à t'es sur l'hôtel du grand père oui oui j'y pense plutôt à la c'est horrible mais c'est là le départ de la quête principale mais le jeu est tellement riche qu'on finit pour oublier la quête principale c'est non mais c'est vrai attendre à l'aube de la troisième année moi j'y suis pas encore mais papy pourquoi attendre l'aube de la troisième année on aura déjà racheté tout le village avec la fortune qu'on aura fait en mousse en te donnera une belle mousse en compensation d'où l'expression se faire un bain moustan voilà voilà on connaît des sirènes à star de valet qui l'ont à remous des petits poissons des ours et des mères des mères en cinq lettres bon je vais arrêter pour je dévis trop là mais c'est le jeu qui m'a rendu fou je vous prends un témoin non mais vraiment il ya beaucoup d'insinuations dans stardew valet c'est génial tu étais obligé de faire une interprétation coquine arrivé un moment c'est pas possible mais c'est évident mais oui oui c'est clair j'ai l'impression que j'ai échoué car je deviens bientôt je vais peut-être mon 9e niveau de combat ça va être bien j'ai pouvoir fabriquer l'anneau d'iridium et enfin aussi quelque chose à manger des raviolis à l'encre de siège à l'encre de sèche voilà siège ou siège ou sèche 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 j'ai achaté oh mon dieu alors tu rigoles mais c'était au bassin d'arcachon dans un restaurant j'ai mangé de la sèche avec son encre j'étais trop bon l'encre la comestible jamais viendra à l'idée de boire de l'encre pour moi ce sera un poison alors après je sais pas peut-être que ça a été filtré moi je sais pas mais en tout cas c'est comestible apparemment alors moi moi quand j'étais plus jeune je flippais à chaque fois quand je mangeais trop de betterave ça ça colore l'urine donc sur le coup je me regarde mais je suis malade j'ai un problème et non en fait c'est naturel c'est juste que le colorant est très concentré et se retrouve dans l'urine mais alors de l'encre ça doit être effrayant c'est pas du tout bah t'as pas t'as pas uriné grisâtre à défaut d'uriné noir non du tout non non et bien t'as même pas pondu du charbon on va dire non plus ça me semblerait naturel du coup par la chimie du pouvoir de l'encre je savais pas que l'encre de la s'acheter comme les styles voilà franchement tu n'as pas un truc qui me bouleverse j'ai toujours pas résolu la quête du short du maire hola hola la qu'est ce que tu as pas dit la malheureuse voilà on l'a résolu récemment et là aussi je m'en suis pas remis non plus au secours il faudrait que je prenne en photo parce qu'il est tellement voyant à l'entrée non non mon dieu c'est une preuve trop salissante c'est interdit c'est trop ah c'est un déchart cachez-moi tout ça c'est un petit fou les deux sont indécents de toute façon la situation et le maire le sage tu regardera tes messages privés discord oui et j'ai je le ferai dans un quart d'heure quand je rentrerai le tableau mystère soit serein et j'ai alors merci j'ai ton message j'ai dans moi dans mon mon côté à moi j'ai fini j'avais fini la quête un récif noir oui de sèche non non c'est un truc à donner aux sorciers ah oui oui l'essence du vide les machins là il aime beaucoup voilà c'est ça apporter une essence du vide aux sorciers attend j'ai eu le fruit super sucré il m'a dit il vous faut 5000 pour faire fondre mais pas que le fruit sucré je peux faire fondre c'est quoi ce délire non c'est un bug c'est pas possible bon bref bon à tous de christelle à je m'aimes à le mystère et je vais me prendre un petit bain oui mais fais ce qui te plaît christelle en parlant de bain est ce que tu veux un petit poisson ooooon on est qu'ils voient les bêtes bon Dieu mon Dieu nous n'avons rien entendu oh la télé me dis une info il ne reste que quelques jours avant que les communautés autour de la république de fernille je ne même pas on est dans la dans la tu répondes non merci christelle en rigolant Ah ok C'était pour le genou Oui, oui, bah oui, bien sûr Bon Il ne reste que quelques jours avant que Les communautés autour de la république De Fernguil, alors j'apprends déjà qu'on dit En république de Fernguil Célèbre la fête des esprits, sa tradition que vous ne connaissez Peut-être pas est la chasse à la citrouille dorée Si votre village possède un labyrinthe Hanté, vous pouvez être sûr Qu'il y a une citrouille dorée cachée quelque part Elles sont très précieuses, bah j'en ai pas une moi Si, t'en as une Ah oui, elle est là Nyeh J'ai gagné Hé, mais attends, mais j'ai un coffre à fleurs Qu'est-ce que les fleurs viennent de faire là Oh le boucson Oh là là Oh Mais attends Mais la citrouille, j'aurais dû la mettre au frigo moi Oh là là Mais c'est n'importe quoi Le bazar organisé, ça Mais ça ne veut plus rien dire Ah, tu me diras, c'est vrai que Ouais, j'avais pas mis D'accord, c'est encore un autre type de fleurs Ah, on se rend pas compte Qu'il y a plus de fleurs qu'on y croit Il y a les ignas Il y a les pavots Il y a des tulipes Il y a les fleurs tropicales Et les roses Fééries Ça fait cinq fleurs différentes Dans Stardew Valley Comme quoi De l'intérêt de faire deux coffres à fleurs Tellement qu'il y en a des variantes C'est fou Ah Il y a rien qu'à faire monter Mince Je suis arrivé trop tôt Au niveau des tonneaux Est-ce que j'ai fait ma grotte à champignons ? Oui Est-ce qu'on a fait le... Le grenadier ? Oui Moi, en hiver, j'ai jamais réussi à choper un calamar Ah Oui, il faut les pêcher au bord de... À côté de la poissonnerie, là Du vendeur de... Ouais, je sais, mais j'ai jamais réussi Mer, nuit d'hiver, le calamar C'est un de mes défis Mais après... Il faut... Il faut avoir de la chance Parce que... Le poisson bouge assez vite Dans... Un agresseur Mais bon... C'est faisable, là Je l'ai... Oui, je sais que c'est faisable J'ai déjà eu J'ai eu le truc Bah... Bah moi, dans mon épisode précédent Que j'ai été verrouillé aussi récemment La fameuse cinématique avec Gunther Pour dire Je te remercie De... D'avoir fait... Bah... D'avoir donné tous les... Tous les trésors que tu as été trouvés au fin fond des mines Bah en récompense Il m'avait filé la clé La vieille clé rouillée Et... Voilà Diverrouillée la zone La zone que j'ai découvert récemment Ouais, mais ça je le sais A quoi elle sert Cette clé Donc t'inquiète Tu peux le dire Mais ce qui est étonnant Ce qui est étonnant aussi J'ai pêché dedans en plus Et ça marche vraiment C'est faisable, ouais Et je ne pensais pas du tout Je me suis dit tiens Essayez J'essaye de pêcher Alors Bouchez vous les oreilles Pour ceux qui ne veulent pas se faire D'hier de gâcher Mais en fait Les astuces que je vais vous narrer Vous sont données dans les livres A la bibliothèque Il faut juste prendre le temps De lire les bouquins que vous trouvez Que vous déterrez A la bibliothèque Je reviens sur le coup Des spécimens uniques De poissons Il y a 5 poissons uniques Qu'on peut récolter En un seul exemplaire Oui Les 5 poissons Il y en a 4 par an En droit Par localisation A Stardew Valley Et par saison Plus Le spécimen ultime Une fois qu'on a Les 4 premiers spécimens Le cinquième Et dernier spécimen Je vous ai dit tout à l'heure Je ne vais pas me répéter Ultra balaise à avoir Mais Dans les localisations Des poissons à trouver Il se trouve Que vous êtes invité A aller pêcher Dans les égouts Les égouts Que vous accédez Via la clé rouillée Que vous avez obtenu Quand vous avez fourni Au moins en moitié En artefact Le musée De Gunther Puisque c'est lui Qui garde la clé Je vous ai narré tout à l'heure Le récit de la petite fille Jass Qui avait fait une observation Quand ce dernier Gunther A fait tomber la clé Tout est lié Tout est cohérent Et comme elle est invisible Là on l'appelle Jasper Pfff Ha ha Elle passe à travers Les murs Sur tes casper Oui c'est ça C'est ça Ah moi il y a Mais par contre Tu vois Tu parles de ça De traverser les murs Oui Il y a un film Que j'ai Amouré C'était avec Bourgville C'était le Passe-Muraille Je crois Oh Ça me dit Vraiment quelque chose J'ai dû le voir Il y a très très longtemps J'ai tout oublié Parce que j'étais trop gamin Donc ma mémoire S'est effacée Oui le Passe-Muraille Oui c'est un film à voir Et précédemment Et précédemment Dans mon aventure précédente Oui J'ai débloqué La recette Pour fabriquer Un coffre en pierre Je me demande Si je l'ai pas Ton coffre en pierre Est-ce que Je l'ai déverrouillé Moi Moi je sais que Précédemment Moi je l'ai fait Je me disais bien Que ça me disait quelque chose Moi aussi Je l'ai déverrouillé Je l'ai Oui c'est cool Je suis parti Oui à plus Christella À plus Christella Une scène dit Tu mets plein de mousse Dans ton bain Tu parles d'une question Alors c'est marrant Quand tu dis ça Je crois qu'il y a une On va dire une référence coquine Alizé là La protégée de Mane Farmer Oui Je crois qu'elle fait allusion A un bain à plein de mousse Dans une de ses chansons coquines D'ailleurs Alors je sais plus si c'est ici Sur mon cas là Que je vous en ai parlé Ou chez Funfan Mais Alizé Vous saurez qu'elle se porte très bien Parce qu'elle a relancé sa carrière Outre-Atlantique Elle fait un carton Au Mexique je crois Au Mexique ? Ouais Ou quelque chose comme ça Mon dieu Elle a plus de succès en France Elle s'est barré Elle fait un carton là-bas Ah ouais Tant mieux Elle est maligne C'est vrai que j'ai pas mis mes poissons Bon mais demain Mais Il y en a qui sont vraiment malins Dans leur carrière D'artiste Hélène Rolles Vous savez d'Hélène et garçon Ah il y a une sorcier Qui me fait le cadeau D'une pire Et d'ailleurs Ton compagnon C'est Cricri d'amour Voilà Ça je t'avoue que je sais pas Mais c'est vrai que moi J'aimais beaucoup Hélène Rolles Alors c'est moi personnellement Au niveau des charles De l'agent féminine Le premier truc Moi qui me fait D'ailleurs toujours craquer Chez une fille C'est le fait qu'elle ait des cheveux longs J'adore les cheveux longs Mais les cheveux longs Qui descendent jusqu'au fessier Au moins J'adore ça Ah bah mince Moi qui suis allé Chez le coiffure J'ai plus les cheveux longs Oui Aucun rapport Voilà Bref Et Hélène Rolles C'est vrai que Depuis que je la voyais A la télé A la série Et c'est vrai Rien que pour ça Alors c'est pas que j'avais le dédain pour elle J'avais pas des postes d'elle J'allais pas jusqu'à ce niveau là Mais j'avais beaucoup de sympathie Et il m'était plaisant De l'avoir à l'écran Tout ça pour dire Qu'elle était très maligne Hélène Rolles En dehors de son succès en France Elle a misé sur la Chine Elle a fait la stratégie Que je vous expliquais tout à l'heure Chez Femfan Dans l'épisode commentaire C'est dire que Beaucoup d'entreprises Essayent de séduire le marché chinois Et c'est logique Parce que un humain sur 6 Ou un humain sur 5 D'ailleurs J'ai dû dire une bêtise tout à l'heure Humain n'est chinois Donc quand vous allez sur le marché chinois Vous avez beaucoup de thunes Potentiellement à vous faire Et ce qu'a fait Hélène Rolles Très maligne Elle a fait traduire ses chansons en chinois Elle a appris Pas la langue chinoise Mais elle a appris A les chanter phonétiquement Comme pas mal d'artistes à l'international Qui chantent phonétiquement Sans savoir vraiment ce qu'ils chantent Mais ils font un effort de mémoire Et de bien chanter Et derrière ça Elle a appris un peu Les formules de politesse en chinois Elle a fait son beurre Elle sait faire un fric Elle est peinarde pour ses vieux jours Mais c'est malin Elle a fait plusieurs tournées en Chine Et elle est peinarde On n'entend plus parler d'elle en France Parce qu'elle a plus besoin De se faire du beurre en France Elle s'est fait toute sa thune en Chine Donc malin Voilà Elle est bien vue Elle a fait la stratégie Et les efforts nécessaires Pour être pleine aux ases Jusqu'à ces vieux jours Une scène dit Oui des cheveux longs Que tu n'as pas Oui il y a un peu de ça C'est vrai C'est une scène Il y a une forme Où que j'ai pu Ouais Bon même quand j'en avais J'en avais pas si long que ça Tu sais Le mieux que j'ai fait moi Avec mes cheveux en naturel C'était la brosse à l'américaine Quand j'avais avant mes 18 ans Vous voyez un peu le personnage Dans les combats de rue La Street Fighter Le soldat américain Je ne sais plus comment il s'appelle Il a une coupe en brosse Les cheveux bien Et moi je me faisais ça J'adorais ça Ce qu'on appelle la brosse à l'américaine Vous commencez à l'avant Avec les cheveux bien droits Mais plus vous allez vers l'arrière Plus c'est court Et ça C'est trop stylé Ça faisait tremplin Si vous voulez Au niveau de ma tête Ça m'allait trop bien Quand j'étais jeune La coupe à l'américaine J'adorais cette coupe Alors Ça c'est intéressant Alors j'ai un courrier du Mère Lewis Bonjour Samantha Vous avez remarqué Qu'il y a comme un frisson dans l'air Ça pourrait simplement Avec l'approche de l'hiver Ou c'est peut-être A cause d'un spectre sombre Qui vient se célébrer avec nous La fête de demain La fête des esprits Venez en ville à 22h Si vous voulez participer Blablabla Voilà voilà J'ai une vie passionnante Comme vous le savez Tiens pourquoi j'ai 10 litres d'huile Bah Pourquoi je me retrouve Avec 10 litres d'huile Dans l'inventaire J'ai pas compris là C'est pas perdu Mais j'ai pas compris LN Rolles dit Une scène tourne toujours Pour la série Les mystères de l'amour Alors là tu me l'apprends Tu vois j'ai pas suivi son actualité Merci de me le dire Qu'une scène Me corrigeait Mais Dans le propos culturel Mais D'accord Mais Je sais qu'elle est peinarde Au niveau fortune personnel Elle a fait son beurre en Chine Mais très très bien Voilà voilà Ah Ça a toujours pas fermenté Oh Le vin Le vin tout court Mais plus de temps Que le houblon Le houblon C'est plus rapide Alors j'espère que le vin Va me rapporter plus Oh non Quand le chien t'es naze Tu m'empêches d'accéder à ta gamelle Je suis obligé de couper là Pour accéder à sa gamelle Faut arrêter Ce chien restera naze Je voulais offrir un truc au papy Sur sa chaise roulante Un réacteur Pour avancer plus vite Non non Je vais surtout me précipiter Sur la place du village Voir le calendrier public Sur la déventure du magasin de pierre L'épicerie Oh Un petit réacteur Pour le petit papy Là en fauteuil roulant Et ça l'aurait Régenie de quelques années Mais Je veux rien manger Oh là là Ah merde C'était mercredi On est vendredi Bon bah tant pis Ah dommage Eh bah joyeux anniversaire En retard Ouh Ouais sauf que ça marche pas Dans le jeu Tiens je vais faire du miel au mer Il est content Eh bah tu lui écriveras des pneus Oh ça va pas non Et moi de manière salade J'allais dire Je vais lui offrir son lubrifiant Oh l'aurant a tout fait Enfin eux aussi Ils nous ont tout fait Ah non mais Ouais ouais Et puis y'a mamie Pam Là on voit les traces Sur la route Elle fait du burn out Avec le bus Faut arrêter là La polstron au volant Non mais ce jeu Franchement Les histoires de maboule Non mais tu compiles Tous les récits Du village Ça fait peur Quelque part La 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 Zut Ah Ah Ouais Il y a des chocs Mignon bon allez l'éditeur a déjà posté deux nouvelles photos concernant la mise à jour 1.6 ils nous ont mis déjà l'eau à la bouche oui c'est sûr exactement alors je commence avec laquelle la première image ou la deuxième image parce que moi je les ai refais dans l'ordre qu'il te plaira dans l'ordre allez on va faire dans l'ordre déjà il y aura un événement qui a été officialisé c'est sûr ça a été officialisé sur twitter il ya très peu de temps et ben du coup qui aura un événement de la nouvelle année c'est un événement qui vont intégrer dans le jeu et deuxième autre bonne nouvelle ça il y aura quelque chose de nouveau dans les plans de construction au une nouvelle bâtisse non banque de bol c'est pas de la bâtisse c'est plutôt pour faire du rangement un meuble ou non pas un meuble non plus c'est pas une bâtisse c'est pas un mode un coffre en métal ça serait droit de ça non c'est pas un coffre en métal mais c'est un coup c'est un peu mais c'est d'un coffre ça fait partie d'un coffre ça fait partie de la décoffre un coffre en iridium non plus perdu en cuivre allez t'en cogner on les fait de mousse non plus non je pense pas que t'as une en bois dur à c'est pas con et pourtant c'est c'est simple c'est tout simple oui il a dit en bois dur tu valides ou t'invalides en bois dur oui c'est en bois simplement mais il ya une particularité en plus bas il est lié il est mêlé à du métal alors non même pas du bois en bois végétal c'est un coffre qui peut gérer je vais arrêter je vais arrêter vous faire tourner autour du pot ah oui tu nous fous là ce sera ce sera c'est l'évolution du coffre classique oui l'offre de base s'appelle big big cheese c'est à dire un gros coffre en gros plus gros le coffre il sera plus gros du con du coup on pourra ranger on pourra ranger plus de choses voilà c'est ça c'est la petite nouveauté qu'il y aura en plus ok et autre nouveauté c'est pas fini car ça a été encore révélé aussi par l'éditeur évidemment on pourra mettre des chapis chapeaux à nos petits animaux alors ça c'est très japonais de d'habiller comme les humains l'animal de compagnie c'est purement japonais ça oh mon dieu et oui ça a été ça a été officialisé il n'y a pas d'entend il n'y a pas si longtemps de cela oh mon dieu revenez dans le jeu oui on pourra mettre un chapeau ou un petit papillon ce que vous voulez en termes de chapis chapeau c'est un scandale ouais non mais on sait qu'un scandale on va dire non on est à la mise à jour majeure prochaine dans un an ou deux on va prendre qui va copier sur pal world nos pokémons pourront avoir des flingues à mon dieu ça va être n'importe quoi ah bouge toi le chien ce jeu me rend fou il ya trop de trucs à faire je sais plus je suis perdu mutin météo puis demain non il fera beau ah oui merde ça fait des esprits demain oh mon dieu là on est même plus libre de nos mouvements puis rangez moi ce plat moi je les consomme même pas les plats donc et oh on a dû là on a de la tunace on va peut-être faire bosser ah ben non oui c'est vrai qu'il ya le festival de nord merde tu avais dit quoi tu avais dit un poulailler ouais je regarde ce que tu as mis pour le poulailler c'est mieux d'acheter deux poules juste oui augmenter la grange et comme ça ça c'est avec les oeufs on pourra les faire être directement les oeufs les poules au lieu de les acheter oui ça fera une économie d'accord 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 je vais devenir fou autant profiter du multijoueur il n'y a pas que la pêche dans la vie et pourtant je fais que ça je vais passer le niveau 9 par contre bien joué non mais là ce qui me paraît bizarre c'est que je fais des perfect dans la pêche aucun aucun poisson avec l'étoile violet c'est bizarre c'est étrange tellement de plat ah non pas tant que ça waouh c'est horrible j'ai plein d'ingrédients il peut te la faire c'est honteux ah c'est la nuit arteux c'est la nuit alors concernant concernant le multijoueur pour l'argent qui est dans la version actuelle alors ils disent que l'argent est partagé par tous les joueurs une option qui permet cependant de séparer l'argent par le joueur par joueur pour chaque objet placé dans un bac d'expédition le prix de revente est déterminé par le joueur connecté qui possède des professeurs qui permet d'augmenter le prix au maximum voilà c'était c'est ce qui est pour l'argent ok merci mais nous on baigne dans l'argent nous sommes riches ah oui non mais là on a une dynamique économique qui est très intéressante non là j'ai recréé au niveau de ma fermentation j'ai fait fermenter du vin enfin du raisin en vin et je trouve que ça prend beaucoup de temps ça prend plusieurs jours alors que là le houblon pour la bière en 24 48 heures c'est fait donc heureusement qu'il pêche torota voilà ça me fait une rente jean dernière merci à toi pardon je n'ai pas mis en détail le j'aurais dû parce que c'est intéressant ce qu'il pêche à attend des questions par rapport à mon direct twitch il est quasiment 20 heures là c'est l'heure du tableau mystère qu'est ce qu'on fait comment tu le sens torota est ce que tu dois jouer encore au delà du tableau mystère ou pas non non mais allez-y tu veux faire le tableau mystère tranquille moi ça me permet de manger tranquillement et après toi aussi on mange en même temps et puis on reprend après il n'y a pas de souci tu me dis ah bah génial on va se faire une longue session de hockey de stardew valley donc on va basculer dans le dans le tableau mystère donc je vais quitter vers le bureau voilà histoire de ben moi je vais me déconnecter de tout parce que pour moi il va être l'heure de remballer les affaires et puis aussi de passer aussi un peu de passer au miam aussi également passé manger bon bien ça mon cher dragon de lorraine sky merci à tout d'être là bah de rien à le tableau mystère c'est ça